La comète La comète La comète Donc nous a fallu Un temps infini Pour commencer à la voir Parce que Sur ces images Elles paraient tellement lumineuses Qu'on cherchait Quelque chose de très lumineux Mais Beaucoup moins lumineuse Que l'album Qu'on a eu il y a quelques années Mais voilà Quand on a commencé A la voir A la repérer Dans le ciel C'est un spectacle Assez extraordinaire Donc ça c'est un petit film Qui a été fait Il y a Une semaine Deux semaines Je ne sais plus trop Par une personne Dans les Vosges On va savoir Et donc c'est le lever de comète le matin, ou le lever de comète le soir, le comète qui monte dans le ciel, c'est le matin. C'est des choses très importantes à regarder sur cette vidéo. Le recul, on dirait. Ah oui, mais c'est parce que la Terre tourne, donc en fait la comète, la comète elle est en train d'avancer dans ce sens-là, mais que la Terre tourne dans l'autre sens, on voit la queue à l'opposé, elle est proche du soleil, et donc la queue, il y a deux queues dans la comète, mais il y en a une, voilà, qui est, alors on n'en va pas trop, celle qui est directement à l'opposé du soleil, qui est un petit peu bleutée normalement, et puis une autre qui est la traînée de décomposition, quand elle se passe près du soleil, elle commence à s'évaporer, et puis donc ça fait une traînée que l'on voit dans le ciel. Donc la queue de la comète, c'est la signature de son orbite, de l'endroit où elle est passée. Et donc, et à l'opposé de la queue, en fait, il y a le soleil, à peu près. Donc si je vous montre cette diapo en boucle, alors qu'on va parler de vie, de comète, en fait, ce n'est pas tellement pour regarder la comète, c'est pour regarder les nuages. Regardez ces nuages, comme ils sont étonnants. Il y a du vent et ils restent sur place. Comme s'ils se créent, oui, le vent va dans ce sens-là, et c'est comme s'ils commençaient à se créer d'un côté, ils devenaient apparents, et puis après, dans le prolongement, ils redisparessent. Ça, c'est des nuages particuliers qu'on appelle des nuages lenticulaires. Ils font des lentilles. Et vous voyez qu'il y en a pas mal dans ce ciel du matin. Et ils restent sur place, malgré le vent. C'est-à-dire que dans le ciel apparaît des endroits où l'eau se condense, alors qu'il y a du vent. L'eau se condense, et l'eau, l'air a une certaine température, contient une certaine quantité d'eau. Arrivé à cet endroit particulier, ça se condense, le nuage devient apparent. Et quand l'air continue de circuler, là, il se passe quelque chose qui fait que le nuage disparaît. Et comme s'il y avait un emplacement à cet endroit-là, un emplacement où l'eau se condense. Donc on commençait justement à l'exploser par un plutôt détonnant qui est le lever de comète, ou le coucher de comète. Ça, c'est plus le goût, c'est au petit matin. On voit la comète qui se lève dans le ciel et qui part. Et en fait, ce qui était intéressant dans cette vidéo, c'était pas... Ah, merci, Manny, nous sommes sauvés. C'était pas tellement la comète, c'était les nuages. Les nuages qui, malgré le vent, restent immobiles dans le ciel. Comme si les courants d'air qui passent comme ça, à un moment donné, le nuage apparaît, et à un moment donné, le nuage disparaît. Alors ça, c'est simplement dû à un phénomène de rayonnement au niveau du sol. Alors on voit pas ce qu'il y a en dessous. Ça, on va le comprendre au fur et à mesure que l'explosé de ce matin va avancer. À un moment donné, l'air qui est ici, enfin le courant d'air qui est laminaire, va être en face d'une cavité, parce qu'il va y avoir un trou dans la végétation. Et dans cette cavité, l'air se détend, donc la pression va diminuer. Et donc comme la pression va diminuer, la température va également diminuer, va évoluer. Et dans la zone qui est en hauteur, et bien en fait, comme il fait plus froid, l'air va pouvoir capter un petit peu moins de vapeur d'eau, parce que plus l'air est chaud, plus elle peut capter de vapeur d'eau. Donc l'air va capter un petit peu moins de vapeur d'eau, ce qui fait que le nuage va apparaître, parce que l'eau va se condenser. Et une fois que le trou sera passé, et que l'air va se redensifier, parce que ce courant laminaire qui avance va se redensifier, donc la pression va augmenter, la température PV sur T égale constance. La pression et la température varient dans les mêmes propensions pour garder la constance. Si la pression diminue, la température diminue. Si la pression augmente, la température augmente. Oui, mais c'est parce qu'après je pense qu'il y a un effet Venturi, donc quand il y a un effet Venturi... Oui, alors il va y avoir l'effet Venturi aussi. Il y a la pression qui diminue. Voilà. Et après ça se rétablit derrière. On verra plus en détail tout à l'heure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est lié à la configuration du terrain. qui va faire apparaître ou disparaître de l'humidité dans le paysage et même dans un courant d'air. Vous voyez, la formation des nuages est aussi liée à la forme du terrain. Et alors quelquefois, ce qui va faire qu'il y a des différences de température, du chaud ou du froid, qui vont faire apparaître des nuages lenticulaires, ça va être un endroit très chaud par exemple. Un endroit très chaud, donc un champ photovoltaïque, des toits d'une maison, ces toits-là vont créer de la chaleur. Donc cette chaleur, juste par rayonnement, au-dessus, cette chaleur va faire que ça va se réchauffer, donc les nuages vont disparaître, parce qu'il va faire plus chaud. Et puis dès qu'on aura passé cet endroit chaud, on va retrouver dans un endroit froid et les nuages vont de nouveau apparaître. De la même façon, quand on a une montagne, vous avez toutes ces images peut-être en tête du mont Fujiyama, avec l'air basse, donc en remontant, ça va se refroidir, ça va se concentrer, ça va se refroidir, ça va monter en aptitude, et donc ça crée un nuage juste au sommet du volcan, qui fait croire que le volcan est en activité. On va aussi trouver ça en Tanzanie, sur tous les grands volcans, et ainsi de suite. Et donc, le relief, alors quelquefois des grands reliefs pour des grandes montagnes font de grands nuages, des petits reliefs avec des petites végétations font des petits nuages. Ça, c'est pour moi quelque chose d'étonnant, parce qu'on est là pour parler de la vie, pour voir que la vie est belle. Et de cette vie, finalement, on m'a toujours dit que l'eau, c'est la vie. Donc, chaque fois qu'à un endroit peut apparaître de l'eau, peut se condenser de l'eau, comme dans ces nuages, malgré des courants d'air, malgré des déplacements, malgré le vent, il y a de l'eau qui apparaît à un endroit précis. Eh bien, cette eau, cette eau, elle apparaît dans le ciel, mais si elle apparaissait dans la végétation. Qu'est-ce qui se passerait ? Il y aurait des condensations et il y aurait plus de vie dans ces endroits-là, parce qu'il y aurait plus d'eau. Et ce qu'on va essayer d'appréhender aujourd'hui, c'est que, pour avoir plus d'eau, finalement, on peut compter sur les éléments physiques, du climat, du vent, de l'évaporation, de la transpiration, de la pression, de la température, mais on peut aussi compter sur la vie en elle-même et que la vie génère de l'eau. Et finalement, l'eau, c'est la vie, mais la vie, c'est l'eau. Et pour rentrer dans cette masterclass, juste un proverbe du Sahara, du peuple saharien, la différence entre un jardin et le désert, ou entre le désert et le jardin, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme. C'est l'homme qui fait les déserts, mais c'est aussi l'homme qui fait les jardins. et on va voir comment on va se transformer un désert en jardin, comment la vie va nous aider à ce miracle, à ce don extraordinaire. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais raconter une histoire parce que vous savez que j'aime bien raconter des histoires. Voilà. Donc, je vais vous raconter une histoire. C'est celle du sanglier et du mer. Ah ! Le sanglier et le mer. Alors, c'est un ami qui s'appelle Christophe qui passe son temps un peu comme Loïc ici, qui passe son temps de libre à se balader en montagne et à observer la nature. À force d'observer et de vivre dans la nature, il commence à avoir une perception très très fine de ce qui s'y passe. Et un jour, il était en train d'observer des sangliers sur un lieu où il voyait régulièrement des sangliers. Et comme il est très curieux, il a commencé à évaluer les vers de terre qu'il y avait aux endroits où passaient les sangliers. Alors, faire des comptages, des vers de terre, monter les turricules, je ne sais pas trop comment les s'y prenaient, mais voilà. Et chaque jour, enfin, chaque fois qu'il allait dans sa montagne et qu'il allait dans un endroit où les sangliers venaient régulièrement, il se disait, mais c'est quand même étonnant, il y a toujours des vers de terre, il y a toujours des tas de larmes là-dedans. Et qu'est-ce qui fait que le système, même d'année en année, paraît de plus en plus propice aux vers de terre, mais aussi aux sangliers qui viennent et manger, notamment à la fin de l'hiver quand il n'y a plus de grafos à manger. Vous savez, à la fin de l'hiver, les sangliers viennent dans les champs, ils remuent la terre, ils font des trous, des bosses, et donc les agriculteurs ne sont généralement pas contents parce que quand ils vont faucher l'herbe derrière, ça fait des bosses de terre et cette terre, ça bousille les lames, les faucheuses, donc on n'aime pas trop avoir des trous ou des bosses et quand on conduit, ça balance de tous les côtés. On aime bien avoir des terrains tout plats. Et en fait, les observations de Christophe ont commencé par les observations des mers. Parce que très tôt au printemps, vous savez, ou à la fin de l'hiver, quand il n'y a plus rien à manger, il y a une bestiole qui est très 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 douée pour trouver les vers. C'est le mer. Parce que les vers, en fait, au printemps, c'est le moment où ils commencent à rassembler leur turricule à la surface du sol. Leur turricule, c'est leur caca. Ils vont faire leur caca de façon abondante à la surface du sol et puis en fait, ils vont manger la matière organique qui se décompose, faire leur caca et dans ces cacas, c'est là-dedans qu'ils vont pondre leurs œufs et les petits bébés vers de terre qui vont sortir de là, ils auront donc cette terre avec cette matière organique déjà prédigérée par les parents qui sera à leur mesure pour arriver à manger. Donc, les turricules de vers de terre sont les lieux où naissent et où se développent les bébés vers de terre. Maintenant, comme c'est le printemps, que c'est la saison des amours et donc, ils sont très présents près de la surface. En plus, c'est l'endroit où ça se réchauffe le mieux parce qu'on n'est plus près de la surface. Et puis, comme ils font leur turricule, ça les met aussi un petit peu plus en hauteur. dans un moment où quelquefois c'est un petit peu plus sec parce que souvent à la fin de l'hiver, il pleut beaucoup. Et le mer, le mer, parce que ces turricules, souvent, ils ne sont pas visibles. Ils sont cachés soit par des feuilles mortes, on est au printemps ou à la fin de l'hiver, soit par de la mousse qui s'est développée là-dedans. Et là, ils sont mis dans un trou pas de verre de terre. Voilà, et donc, ils sont là. Vous les voyez, les mers, avec leur petit bec, là, ils commencent à taper le sol et puis il y a des moments comme s'ils sentaient qu'il se passait quelque chose, ils tapent le sol, ils donnent un coup de, avec leur coup là, un coup de travers, une rotation, ça envoie un volet la mousse ou les feuilles mortes, ça libère le sol et puis paf, là, il y a un verre de terre. Le mer, il a une espèce de maîtrise d'un geste extraordinaire qu'il est presque capable d'imaginer le verre de terre sans même l'avoir vu et de l'attraper sous la mousse ou sous les feuilles mortes. Et en nettoyant, c'est dans ce geste de nettoyage qui permet d'être très précis pour attraper son verre de terre parce que le verre de terre, il n'est pas fou, dès qu'il sent qu'on tape dessus, lui, paf, il s'enfonce. En plus, il fuit la lumière et donc, dès qu'il fait un petit peu trop lumineux, le verre de terre va se renfoncer dans sa galerie et souvent, il a même appui avec une partie de son corps dans la galerie pour pouvoir se rétracter très rapidement. Mais là, comme c'est le printemps où il y a un verre de terre, on va souvent trouver un deuxième verre de terre et un troisième verre de terre et ainsi de suite. Donc, les mers, ils repèrent ces endroits là où il y a beaucoup de verre de terre et puis, nous, après, on peut les repérer. ça fait des zones où tout est nettoyé et où on n'a plus du tout de mousse ou de matière organique. On a des ronds comme ça dans les prés, dans les forêts, dans les lisières, des ronds tout propres. Ça l'a fait à la maison sous les buis, par exemple. Les buis ont été complètement nettoyés ce printemps par les mers qui ont ôté toute la matière organique en surface pour pouvoir accéder aux précieux verres de terre et également aux précieuses larves. Sous le début, c'était les larves des pyrales du buis. Ils ont tout mangé et tout nettoyé. Et donc, le sanglier, quand il passe dans un terrain qui a été détoyé par les mers, lui, il se dit « Ouais, donc là, il y a un endroit où il y a du monde. » Et il vient et il va retourner la terre de ces endroits-là. Et le maire donne une indication qui est très précis dans la détection des verres de terre. Et ensuite, le sanglier vient à cet endroit-là et dégage, remue avec son groin, remue la terre parce que comme il y a beaucoup de verres de terre et qu'il y a pas mal qui ont réussi à échapper aux berles quand même, donc lui, il vient là-dedans, il remue le sol avec son groin, il fait un trou. Alors, le sanglier, en plus, quand il y a de la pente, il explore le terrain en descendant. pourquoi ? Parce que quand il remue avec son groin, c'est plus facile à remuer la terre. Alors qu'une vache ou un rubinant, quand il va explorer un terrain, il va le faire plutôt en montant. Pourquoi ? Parce que quand il monte, l'air avait plus à sa portée, c'est plus facile. Et donc, le sanglier va en descendant, il remue la terre en s'en fait un trou avec une petite bosse, la moque de terre qui est remuée et à cet endroit-là, il va manger toutes les larves, tous les vers de terre, tout ce qu'il peut y avoir. Sale temps pour les vers de terre. Nos amis, les vers de terre. Voilà, et puis, et puis après, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ça qui est étonnant. Dans ce sol qui est tout chahité, tout chaotique, dans lequel les sangliers ont tout renué, dans lequel les sangliers et les mers ont tout mangé, les vers de terre ont quand même eu le temps de commencer à se reproduire. Et vous savez, à la surface du sol, ils ont ramené de la terre avec leur turricule et les larves des bébés. Et lorsque ces petits bébés vers de terre vont se retrouver sous une motte de terre, qu'est-ce qu'on va observer ? Si l'on décrit cette motte, ça part du sol, de la terre, sur laquelle on a une partie verte de l'herbe, dans laquelle il va y avoir quelques turricules, au-dessus desquels on va avoir toutes les feuilles, toutes les mousses, toutes les matières organiques que le maire l'a envoyées balader. Donc, les matières plus lignesuses, des feuilles mortes. Donc, une couche d'herbe, une couche de feuilles mortes, et après, la motte que le sanglier a retourné à l'envers, donc avec de nouveau de la verdure et de la terre. Ça, ça évoque quoi, ça ? Ces couches de terre, de verre, de brun, des lasagnes ! Et voilà ! Des lasagnes ! Et là-dedans, les quelques vers de terre rescapés vont se retrouver avec la nourriture qui sera protégée par la motte, la motte de racine qui est dessus, et toute cette terre qui va commencer à se jaunir et à se décomposer va nourrir des vers de terre et là, les merles n'auront plus accès parce que si le merle est capable de remuer un petit peu l'herbe ou les mousses ou les feuilles morts qui va être capable de déplacer la motte de terre. Et le sanglier qui est déjà passé par là ne va généralement pas revenir dans les lieux où il a déjà rangé. Donc finalement, ça crée un lieu, une espèce de lasagne dans laquelle les vers de terre subsistants et les larves des vers de terre qui vont commencer à se développer là-dedans vont pouvoir progresser, se multiplier, grandir en étant un peu protégés dans un milieu qui va être impeccable pour eux. Et puis, le petit trou qui se trouve en amont de la motte parce que le sanglier va en descendant. Chaque fois qu'il va pleuvoir, il y a de l'eau qui va être retenue dans ce petit trou qui va continuer d'humecter ma lasagne et d'avoir un lieu qui sera encore plus propice que tous les autres lieux parce que dès qu'il commencera à faire un petit peu plus sec, il y aura un peu plus d'humidité dans cet endroit-là parce que l'action du sanglier aura permis de créer un petit réceptacle qui humidifiera à la mesure des bébés vers de terre notre lasagne et notre pouponnière finalement de vers de terre. Mais encore mieux, des grosses pluies commencent à arriver, des giboulées de Mars, des coups de vent et donc tout ce qui va être feuilles mortes, petits débris végétaux, tout ça vont commencer à s'accumuler dans le trou. Et qu'est-ce que c'est des déchets végétaux qui s'accumulent, qui s'accumulent ? Ça fait du compost et voilà ! Et donc un compost qui va être maintenu humide parce qu'il va se trouver dans cette cavité et donc mes bébés vers de terre quand ils vont commencer à grandir ils auront à disposition un compost de nourricier qui leur permettra de prospérer. Et mon ami Christophe qui compte les vers de terre a remarqué qu'une année après la catastrophe on va trouver plus de vers de terre dans ce lieu-là qu'il y en avait avant. Et l'année suivante les mères reviendront en abondance et sangliers reviennent aussi derrière les mères. Et on a une espèce de rétroaction très positive qui est étonnante parce que finalement elle nous apprend quelque chose de très important. Certes que la vie est belle mais que les écosystèmes évoluent évoluent pour être de plus en plus adaptés aux êtres qui y vivent. Et si j'ai dans un lieu des animaux qui mangent des vers de terre la façon dont ces animaux interfèrent avec le milieu va être propice au développement des vers de terre. Et on pourra le voir de plein de façons différentes. Vous voyez quand des animaux ont l'habitude de parcourir un terrain ces animaux vont manger des graminées des animaux des herbivores vous prenez des chevreuils les chevreuils vont manger certaines graminées vont manger certaines plantes donc quelquefois ils ne vont pas comme ils vont beaucoup en manger ils ne vont pas nécessairement digérer toutes les graines de ce qu'ils vont consommer et lorsqu'ils feront leurs excréments et bien donc ça fera comme des petites boules à graines dans lesquelles on aura du coup la matière organique donc un engrais qui va permettre de faire pousser ces petites graines qui sont là-dedans et donc dans un endroit qui est visité régulièrement par des chevreuils on aura un lieu qui correspondra de plus en plus aux besoins de chevaux dans un lieu qui va être exploré par d'autres grands ruminants par des vaches ou par des chevaux on aura de la même façon des lieux qui seront de plus en plus favorables au développement des chevaux ou des vaches tout près de chez moi il y a un endroit où on amène à peu près toutes les personnes qui viennent à la maison pour leur montrer un spot très très étonnant c'est dans une forêt le bois le bois des borderies à côté des champs d'hervée et dans cette forêt il y a trois clôtures qui arrivent en un point et qui délimit trois secteurs un premier secteur qui est une forêt qui est pâturée par des vaches un autre secteur qui est une forêt pâturée par des chevaux et un troisième secteur qui est pâturée que par les animaux sauvages dans la forêt qui est pâturée par les vaches au bout de quelques années mais c'était rapide au bout de 3-4 ans elle est recouverte d'un tapis d'herbe étonnant c'est la forêt avec de l'herbe partout et comme on habite sur un corse un endroit très sec et très aride c'est un des rares endroits où en plein été l'herbe arrive à pousser et donc les vaches ont constitué elles-mêmes une prairie nourricière dans laquelle elles sont à l'aise en été quand il fait très sec elles n'ont pas à manger mais également en hiver parce que le sol a une bonne portance dans cette forêt comme c'est une forêt il y a des racines donc elles ne patauchent pas dans la boue et donc elles vivent là quand il n'y a plus d'herbe dans les prés finalement en hiver ou en été quand il fait très sec dans la partie qui est pâturée par les chevaux les chevaux sont des animaux des lisières ils vivent à l'extérieur de la forêt mais pénètrent dans la forêt en se nourrissant ils aiment beaucoup se nourrir de la végétation broussailleuse parce qu'ils ont un appareil digestif qui nécessite de manger quand ils en ont à disposition ils le font systématiquement de manger des tiges ligneuses et en fait cette forêt est devenue une espèce de lisière complètement extravagante où dans tous les chemins des chevaux avec plein de circonvolution partout les noix de rues clavier se sont densifiées en plantes de lisière et on a un lieu dans lequel cohabite une lisière très circonvolutionnée avec des zones boisées et des zones beaucoup plus ouvertes que les chevaux contribuaient à aménager et donc les carrières sont en train d'augmenter mais par le biais de ces guisières qui se densifient et qui leur apportent une grande partie de leur alimentation et dans la partie où ne vivent que les chevreuils et les sangliers sont apparus de plus en plus de broussailles de plus en plus de zones où des animaux sont à l'aise pour se cacher où ils peuvent vivre à couvert et le milieu est devenu favorable autant aux chevreuils en hiver qui viennent aussi manger et brouter toutes les jeunes pousses d'arbres et que pour les sangliers qui sont capables qui peuvent trouver des lieux assez denses pour pouvoir s'y réfugier et s'y sentir protégé pendant les périodes de chasse et vous voyez les propriétaires de ces trois lieux le propriétaire de ces trois lieux n'a rien fait d'autre que de mettre ces animaux dans ces endroits-là et ce sont les animaux qui ont construit mais véritablement construit un écosystème qui soit adapté à leur propre réseau alors pourquoi les écosystèmes humains ne paraissent pas très adaptés à nos besoins ? Alors peut-être que si peut-être que si parce qu'on les a conçus pour répondre justement à nos besoins mais peut-être qu'on les a conçus sans faire trop attention à la nature et à sa propre capacité à créer des écosystèmes qui répondent à nos besoins on a créé des écosystèmes certes anthropisés mais dans lesquels Homo sapiens ne vit pas d'ailleurs on n'a plus personne dans nos campagnes elles se sont désertifiées nos campagnes sont peuplées de tracteurs de moissonneuses batteuses donc tracteurs c'est une bestiole qui gratte beaucoup le sol un peu à la façon du sanglier mais vraiment plus fort qui tasse et compacte le sol un petit peu moins fort que les diplodocus il y a 80 millions d'années mais qui compacte quand même un peu le sol et puis qui mange du blé qui derrière sortent de la paille une forme d'excrément un peu particulier et moi je suis persuadé que si on laissait suffisamment de temps à la nature d'ici peut-être chez des binosaures quelques millions d'années la nature ferait tout pour rendre la vie de plus en plus facile pour ces bêtes qui s'appellent des tracteurs ou des moissonneuses batteuses et que le système évoluerait pour les intégrer dans un système puisque la nature fonctionne comme ça chaque fois qu'un nouvel être apparaît elle fait tout ce qu'elle peut pour l'intégrer dans le système et si ça ne marche pas de temps en temps il y a des espèces qui disparaissent et qui laissent la place à ceux où la collaboration entre ces espèces-là et la nature s'est bien optimisée voilà donc vous imaginez cette nature qui a vécu avec à l'époque des dinosaures un diplodocus c'est 20 tonnes sous chaque patte et le sol devait être encore plus dur qu'ici après le passage des diplodocus et pourtant elle a réussi à réparer des empreintes de diplodocus pour réparer des empreintes de tracteurs il y a une biognote c'est souvent très facile à faire voilà donc elle sait le faire elle sait le faire mais où est-ce qu'elle sait le faire il se trouve que sur Terre il y a des lieux qui n'ont pas connu de glaciation d'extinction importante depuis peut-être même 580 millions d'années c'est le cas de l'Ethiopie par exemple donc en Ethiopie où il y a toujours eu de la vie bon il y a bien eu 6 extractions de masse il y a plein d'animaux plein d'estioles qui ont disparu et il y a encore un petit peu des micro-organismes encore un petit peu des de la mémoire de ce qui s'est passé autant des dinosaures et d'ailleurs on a certaines des plantes même de notre flore certaines fougères certaines bryophytes certaines hépatiques qui existaient déjà sous la forme actuelle à l'époque des dinosaures l'hélicopode qu'on retrouve dans les Pyrénées dans les Alpes existaient déjà autant des dinosaures et même constituaient des massifs forestiers prodigieux et aujourd'hui ils sont toujours là ils sont toujours là avec un petit peu des micro-organismes qui vivaient aussi à cette époque là parce qu'ils vivent en lien avec la la place de la nature et finalement que la nature intègre à chaque fois de nouvelles choses des choses peuvent disparaître mais il reste encore sur terre un petit peu de cette information de cette mémoire de ce qui vivait du temps des dinosaures donc je suis à peu près persuadé qu'en Éthiopie il y a ce qu'il faut pour réguler réparer la compulsion des roues des tracteurs des micro-organismes des petites bestioles des tas de choses comme ça voilà alors pourquoi on n'a pas ça chez nous c'est très simple en fait c'est que chez nous il y a 12 000 ans il y avait une glaciation Marciac n'était pas sous la glace il faut remonter à Limoges pour être sous la calotte glacière à Limoges il y avait 200 mètres de glace c'était la limite méridionale ou c'est antrionale c'est comment on se passe c'est la limite de la banquise après sur les massifs le massif central les ap et tout ça étaient recouverts de calottes prodigieuses mais ici à Marciac on devait probablement avoir une végétation qui ressemblerait beaucoup à ce qu'on a dans le Spitzberg aujourd'hui ou vraiment dans les zones un petit peu d'altitude de la farande donc quelques lichens quelques saules et de temps en temps des troupeaux de rennes qui les parcourent il y a 12 000 ans des homo sapiens qui couraient derrière les rennes pour peut-être apprendre à les domestiquer mais aussi les chasser et les consommer voilà et dans ce paysage-là où il n'y avait pas beaucoup de vie quand si on se resitue à Limoges il y a des amis de Limoges qui sont là qu'on a sous l'île qui étaient qu'on a sous glace sous banquise quand la banquise a commencé à fond et bien qu'est-ce qu'il n'y avait rien de la terre du sol de la roche qui n'était même pas de la terre et sur cette roche mise à nu sans vie ou avec très peu de vie commençaient à arriver des premières graines portées par le vent des premiers petits végétaux des premiers animaux qui arrivent pour consommer ces végétaux et les premiers animaux qui arrivent pour consommer ces végétaux arrivent avec ce qu'ils vont avoir sur leurs pattes ce qu'ils vont avoir dans leur appareil digestif ces microbiotes ces graines qui vont faire que le milieu va évoluer de plus en plus pour s'adapter aux êtres qui y vivent et les premiers mammouths vont apporter de la flore de mammouth les premiers reines de la flore de mènes et les premiers hommes de la flore d'âme c'est notamment tous les fruits que l'on consomme toutes les graines que l'on réclote vous savez aussi la momie qu'on a retrouvée dans les glaces des Alpes en Autriche ou en Suisse je ne sais plus trop dans un glacier cette momie je ne sais pas quel âge d'avoir cet homme des glaces dans son appareil digestif on a retrouvé 200 espèces de graines différentes de graminées donc cet homme avait passé son temps à prendre des petites graines des petits épillés des graminées qui étaient dans l'environnement pour manger ça et donc bien sûr une partie des graines tout ce qu'il aurait eu bien mâché aurait été broyé et donc assimilé mais toutes les graines qu'Otcy n'avait pas mâchées elles auraient pu germer dans ces excréments et par là commencer à créer une végétation de plantes praériales que nos ancêtres consommaient ou consommaient les graines une végétation adaptée à leur régime alimentaire de la même façon si c'était la saison des fruits et peut-être aussi parce que quand on récolte des fruits et qu'on trouve des fruits bons qu'est-ce qu'on fait ? Ben ils les mangeaient d'abord et puis s'ils sont vraiment très bons qu'est-ce qu'on fait quand on a des fruits tellement bons on les récolte pour les offrir aux gens que l'on aime et donc de ramener au campement de vie les fruits délicieux sucrés au goût surprenant qui vont pouvoir être partagés et donc dans les lieux de vie on commençait à s'implanter toute une série de noyaux de pupins c'est étonnant parce que Homo sapiens aime beaucoup sous nos latitudes dans notre secteur indo-européen aime beaucoup toutes les plantes de la famille des rosacées donc les fraises les ronces les fraises des bois les ronces les prunes les pommes les pêches les poires les salicots les cerises beaucoup de nos fruits sont dans la famille des rosacées et donc Homo sapiens a diffusé a cultivé sans même s'en rendre compte avant même qu'il ait commencé à inventer l'agriculture à semer plein de graines de rosacées sur son passage alors oui mais il y a peut-être d'autres bestiales qui font ça il se trouve que dans le massif central on a des tourbières la tourbière du long Gérou un lieu que j'aime que j'affectionne particulièrement pour l'abondance de ces plantes carnivores mais en profondeur de cette tourbière qui existe là depuis des milliers des dizaines de milliers d'années on peut retrouver des sédiments qui vont dans lesquels on trouve encore les grains de pollen des plantes qui avaient aux alentours du long Gérou donc en Corrèze et on est remonté jusqu'à il y a un peu plus de 60 000 ans c'est M. Gaudet un chercheur du CNRS qui a fait ses travaux et dans ce carotage il a repéré qu'avant la dernière glaciation dans ce lieu abrité de la Corrèze à l'époque qui était doux dans lequel il a même retrouvé des pollens de citron tout au fond il a trouvé quasiment aucune rosacée pas de prunier pas de brunier pas de bépine pas de cornier pas de plantine peu de ronces à un endroit où il n'y a pas beaucoup de ronces ce serait merveillé pour notre agriculture aujourd'hui ce serait très malheureux et puis en fait les arbres qui dominaient c'était ni les chênes ni les charmes ni les moestiers ni les êtres c'était les liquides en marre les elcomas et les ptérocarien le ptérocarien aujourd'hui c'est un arbre majestueux qu'on va retrouver dans quelques vallées isolées du Caucase mais qui est tellement beau qu'on le retrouve souvent dans nos parcs et jardins ces grandes feuilles qui ressemblent à des grandes feuilles de frêle et qui sont très pendantes avec des branches qui sont très retombantes les arbres qui peuvent devenir gigantesques très très belles arbres mais qui n'existent plus dans notre flore sauvage aujourd'hui mais qui était l'essentiel avec le zelcoma le zelcoma c'est l'orme chinois l'orme asiatique qui était très présente chez nous alors qu'aujourd'hui il n'y a plus de zelcoma c'est des arbres qui supportent tellement bien la sécheresse et l'aridité qu'on l'utilise maintenant un peu en arbre d'alignement dans nos villes surchauffées et puis le liquide en marre le liquide en marre qui est très connu des paysagistes parce qu'à l'automne il fait un feuillage pourpre, jaune mordoré enfin il passe par plein de couleurs différentes un très bel arbre dont la feuille évoque un petit peu celle du platane ou de l'érable mais qui aujourd'hui n'existe que dans les plaines américaines un petit peu dans le sud de l'Espagne à l'état sauvage mais plus du tout bon elle était spontanée chez nous oui la forêt n'était pas du tout ce qu'elle était mais il y a 60 000 ans certes il y avait un petit peu de Néandertalien on pense qu'il y en avait moins de 30 000 sur toute la France donc pas de quoi modifier profondément un paysage mais il y avait beaucoup d'animaux qui mangeaient et utilisaient ces plantes là et donc après chaque glaciation commence une nouvelle nouvelle histoire une nouvelle partition avec une nouvelle musique une nouvelle danse une nouvelle façon de vivre avec des plantes différentes et des animaux très différents et à chaque fois se joue quelque chose qui est différent simplement parce que les êtres qui viennent coloniser ces lieux là ne sont pas tout à fait les nombres dans le nord américain on rencontre un arbre qui s'appelle l'oranger des osages cet arbre très bel arbre qui fait des fruits qui ressemblent à des grosses oranges toutes virqueuses mais qui ne sont pas très bonnes c'est la famille des morincés donc la même famille que le filier mais cet arbre en fait était disséminé par les mammouths donc on n'a plus de mammouths on retrouve en cœur quelques populations relictuelles de cet orangé des osages on l'a aussi chez nous en arbre d'ornement quelques fois et oui c'est parce qu'il y avait des mammouths qui s'est développé et le jour où les mammouths ont été états cette plante a arrêté de se diffuser et elle est restée dans quelques zones très relictuelles comme elle est belle on la cultive mais si elle n'avait pas l'avantage de cette beauté pour notre sensibilité c'est une plante qui pourrait être vouée à une disparition prochaine parce qu'il n'y a plus de mammouths sur Terre au moins qu'on lui fasse ressurgir de ne sait trop quel Jurassic Park au Sibéria c'est vraiment les animaux qui créent les espaces les écosystèmes qui apparaissent sur Terre et cette question cette merveilleuse question de l'écosystème humain de quoi est-il constitué finalement ? de ces graminées dont les ancêtres à petites graines constituaient déjà notre alimentation les graminées de l'époque ne devaient pas contenir beaucoup de gluten donc ces questions d'allergie ne devaient même pas se poser par contre elles étaient riches en silice et les questions des caries ne se posaient pas non plus parce que les hommes vivaient beaucoup moins longtemps qu'aujourd'hui et les dents n'avaient pas le temps de s'user jusqu'au chicot et avaient les fruits bien évidemment tous ces fruits mais en cultivant et en semant des graines de rosacée tout ce qui est de cette famille de la rose et de tous nos arbres fruitiers sans nous en rendre compte on a aussi diffusé les spores les micro-organismes liés à ces rosacées alors les micro-organismes on va tout de suite penser à toutes les maladies comme nos pommiers nos poiriers nos pruniers mais également tous les micro-organismes qui leur sont utiles dont les fameux champignons mycorhiziens et comme ces rosacées sont des partenaires invétérés de cette grande famille de champignons qu'on appelle les glomus les gloméromis et bien en fait nous seuls sont envahis de ces champignons-là de ces gloméromis et ce qui est étonnant c'est de se rendre compte que toutes les plantes qu'on a appris à cultiver ont ce point commun qu'elles sont capables de se mycorhizer et de se relier aux glomus est-ce le fait du hasard ou est-ce le fait d'une nécessité peut-être qu'il n'y a ni hasard ni nécessité je ne sais pas mais dans d'autres secteurs de la planète et notamment au côté américain c'est pas des écosystèmes à glomus qui se sont mis en place c'est d'autres types de champignons et notamment beaucoup de rhizophagos peu de glomus il faut y en a quelques-uns quand même mais peu et donc les plantes qui vivent aux USA se sont développées à partir d'une matrice fongique très différente de ce qui est ici et dans toutes les plantes qu'on a réussi à acclimater chez nous les plantes américaines la pomme de terre la tomate le maïs le haricot vert toutes ces plantes ont cette capacité de se mycoriser à la fois avec les rhizophagos et avec les glomus et donc quand elles sont arrivées chez nous elles ont eu une matrice qui était déjà tout à fait acceptable pour elles et elles ont pu se diffuser assez facilement prenez l'exemple du tarot asiatique ou de zalocasia avec l'occasia amerandia il y en a certains qu'on va trouver en Colombie jusqu'à la limite des neiges éternelles des endroits où il neige dans la Sierra Alébada notamment ou dans les Andes à 3000 4000 mètres d'altitude qui supportent du moins 18 du moins 20 degrés donc qui pourraient très bien se cultiver chez nous donc je vais essayer d'en cultiver à la maison je n'ai jamais réussi à cultiver ailleurs qu'en pot parce qu'en fait ces alocasia c'est que l'ocasia ces tarots sont mycorrhizodes des champignons qui n'existent pas chez nous et donc ils ne vont pas pouvoir se connecter à cette rame de vie ils vont se retrouver tout de suite en concurrence avec les herbes qui sont autour qui elles sont reliées et donc le tarot n'est pas accepté dans nos écosystèmes ce qui fait que pour les maintenir depuis mes derniers voyages en Amazonie je les maintiens dans des pots de fleurs qui sont dehors qui ne sont pas connectés aux plantes qui sont autour mais c'est voilà ce serait pareil pour l'aziminié par exemple l'aziminié qui est un arbre c'est quelle famille l'aziminié c'est des anonacées voilà donc il n'y a pas de mycorhiz très peu de mycorhiz d'anonacées chez nous et donc souvent il y a beaucoup de gens qui achètent ces arbres pour des fortunes parce que c'est marqué dans les manuels de permaculture tous ces manuels anglo-saxons qui se sont faits dans les milieux propices à ces plantes-là n'ont pas ce qu'il faut chez nous pour vivre et donc souvent quand on plante un aziminié chez nous il végète il ne pousse pas quelquefois quand on est dans une butte où on reconstitue un sol complètement artificiellement là il arrive à se développer un petit peu mais dès qu'il arrive en relation avec les arbres qui sont autour souvent il se calme et il s'arrête de pousser il semblerait pourtant qu'il existe deux lieux où l'aziminié commence à s'intégrer un lieu en Belgique et un lieu dans le Tarn dans lequel il y a des aziminiés tout à fait somptueux qui ont réussi à trouver des collaborations avec des champignons avec des bactéries je ne sais pas encore étudier mais je rêve de le faire qui se sont intégrés dans ce système là deux lieux en Europe et après toutes ces anonacées on arrive à les cultiver mais quasiment en hors sol les anones les pommes cannelle vous savez on trouve ça dans des magasins où on vend des fruits exotiques ils sont cultivés en Espagne ils sont cultivés sous serre même dans le sud-est français mais c'est dans des trucs presque hors sol il n'y a pas de vie dans le sol on apporte des engrais tout ce qu'il faut et là effectivement c'est possible de les aider mais en plein sol en plein sol c'est compliqué mais pas impossible pas impossible parce qu'il y a deux endroits où c'est apparu déjà en Europe et ça ça c'est une idée très 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 importante qui fait que la vie est belle c'est mais qu'elle est capable d'évoluer d'apprendre d'apprendre et donc de se mettre en position de s'adapter aux êtres qui vivent et si les azimiliers plus quelque part c'est qu'il y a des bestioles qui mangent les azimiliers et autour le milieu va évoluer va s'adapter pour essayer d'intégrer au mieux cet azimiliers jusqu'à ce que ça marche quelquefois ça marche pas et vous savez dans l'évolution de la vie j'aime beaucoup la façon dont Teilhard de Chardin crée cet arbre philogénétique pour nous quand on décide un arbre philogénétique c'est à dire la façon des relations dont les espèces évoluent on part de peu d'espèces et puis il y a une différenciation qui se fait deux espèces qui apparaissent et puis deux autres et puis de temps en temps il y en a une qui disparaît tac zéro et puis là ça va en refaire quelques fois trois ces arbres là qui font apparaître les espèces les unes derrière les autres Teilhard de Chardin il dit ben ouais c'est peut-être un peu l'idée mais en fait c'est pas ça c'est à chaque nœud en fait il y a des milliers de choses qui s'expérimentent et de temps en temps pof il y en a une qui fait souche et qui arrive à faire encore des milliers de trucs cette capacité qu'a la nature à expérimenter des choses jusqu'à ce qu'elle trouve une solution cette capacité qu'elle a à faire des choses d'un très grand nombre de fois pour qu'émerge le petit truc qui va permettre la poursuite de cette évolution le coût de cette expérimentation est prodigieux énorme vous voyez un arbre il va faire quelquefois pendant toute sa vie des milliards de graines on peut bien parler des grands sébats en Amazonie ce sont des arbres qui peuvent vivre 500, 600, 700 ans qui vont faire des graines minuscules transportées par le vent sur de grandes distances ces graines minuscules c'est des centaines de millions chaque année et dans toute sa vie dans ces 500 ans c'est des milliards et des milliards de graines qui vont se faire des milliards de graines qui vont se faire pourquoi ? pour que dans 500 ans il y ait de nouveau un sébats ça c'est l'état c'est l'orbite non, non, non ça fonctionne ça c'est le visio pour le vidéoprojecteur il en pose ah, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas brouillé non, non, c'est pas utile ils l'ont les l'orbite voilà quand on regarde le petit film tout à l'heure on va voir et donc ces sébats font des milliards de graines pour qu'en fait il y ait une graine dans 700 ans qui prennent le relais du vieil arbre et ces milliards de graines une des significations du fait que les plantes dépensent énormément d'énergie dans leur reproduction c'est peut-être aussi pour toutes ces expérimentations qui sont là et que chacune des graines puisse trouver un lieu puisse essayer de trouver de nouvelles relations puisse s'adapter à un nouvel environnement et que sur le très grand nombre de fois où l'expérience se fait puisse ressurgir quelque chose qui fonctionne un petit peu mieux un petit peu mieux lié un petit peu mieux connecté que ce qu'il y avait auparavant et donc cette histoire pour dire que nous dans notre façon de concevoir notre relation au monde de concevoir nos écosystèmes notre science nous fait imaginer des systèmes vous savez constitués de façon un petit peu causale tout le monde pareil on normalise nos itinéraires on définit des itinéraires techniques de production des espèces de modes d'emploi dans lesquels ça marche alors ça ça va marcher dans cette relation là jusqu'à l'extinction mais toutes les expériences qui peuvent se faire où est-ce qu'on les fait aujourd'hui ben malheureusement ou heureusement on n'a pas du jeu un centre d'expérimentation et de recherche de personnes qui se regroupent qui pensent souvent un petit peu de la même façon et qui essaient de mettre en place des itinéraires de production normalisés vérifiés scientifiquement prouvés et reproductibles or la reproduction n'est pas là pour faire de la photocopie dans la nature parce que la reproduction s'allie à la sexualité qui fait que chaque être qui naît sur cette terre ne ressemble jamais à ses parents il y a toujours quelque chose de nouveau qui apparaît et qu'aujourd'hui si on ne ressent pas ça infiniment on risque d'aller vers quelque chose où la probabilité que quelque chose de nouveau émerge sera trop faible et plus il y a du mouvement plus il y a de la variation plus il y a du changement plus il y a besoin d'expérimenter les choses avez-vous remarqué que les arbres lorsqu'ils vont mal fleurissent de façon énorme et fructifient de façon énorme aussi ils vont mettre encore plus d'énergie dans leur reproduction et dans les expérimentations qui vont pouvoir finalement se réaliser à la suite de ça alors que nous on ferait le contraire on voit juste un truc qui fonctionne bien et on met tous nos oeufs dans le même panier c'est une question qui reste ouverte pas de prétention d'importer une réponse à dessus mais voilà juste d'être sensible d'être ouvert à ça alors concrètement est-ce qu'il y a des questions dans ce niveau-là oui en fait il y avait une question sur le plus début parce que c'était sur les merdes donc comment ils arrivent tu dis ils vont aller fouiller la zone ils vont balayer mais en fait ils prennent ça au hasard c'est que si jamais ils trouvent des vers de terre qu'en fait ils vont trouver un endroit puis après ils vont balayer tout autour comment ça se passe en fait c'est pas parce que enfin je sais pas comment ça se passe il faudrait le demander aux merles d'accord donc pour essayer de le comprendre ça je pourrais te passer le numéro de téléphone de mon ami Christophe qui d'ailleurs dans sa famille sa mère s'appelait madame merle c'est la même famille que Gérard Dusser c'est dans la même lignée la même tremble et puis après c'est d'aller les observer de leur demander directement parce qu'en fait il y a une grande injustice sur terre c'est qu'on n'a pas tous les mêmes sens et les mêmes sens en réalité que des choses que la sens en réalité humaine est capable de capter mais qu'on n'est pas capable et puis les animaux sont capables de capter des choses que nous on ne peut pas capter ces animaux qui font des migrations qui ne se trompent pas de chemin ces chiens qui arrivent à trouver une truffe cachée sous un centimètre de terre alors que nous on ne voit même pas l'ombre d'une trace mais après on les aime bien mais après on les aime bien voilà donc souvent on ne comprend pas on ne comprend pas mais ils le font avec une très grande efficacité si grande efficacité que les sangliers suivent les mers et j'imagine que les sangliers ne comprennent pas ce que font les mers mais ils voient le résultat tu peux t'amuser à faire ça chez toi tu vois de prendre une zone dans une lisière pas trop près de ta maison quand même pour que les sangliers puissent venir et de t'amuser au printemps de nettoyer des petits secteurs d'un demi-mètre carré tu les mets tout propre tu vois toutes les herbes toutes les feuilles et surtout les mousses pour que la terre soit un petit peu visible et puis tu attends et tu vas voir que s'il y a des sangliers là où tu vis mais souvent il y a beaucoup de sangliers chez nous en ce moment et bien ils vont venir là vous voyez c'est ce qui se passe dans nos potagers quelquefois dans le champ bien la bouée bien nettoyée dans toutes les places où il y a de la terre et à nu pour le sanglier c'est là qu'il faut venir fouiller c'est une autre question c'est-à-dire il y a aussi il y a des zones où il y a plus de vers de terre parce que j'imaginais que les vers de terre ils allaient partout et en fait apparemment il y aurait des zones où il y a plus de concentration alors des déconcentrations il y a des vers de terre qui peuvent venir très rapidement tous ces vers de terre qui décomposent la matière banique de façon superficielle comment on les appelle épigées ceux-là peuvent venir très très rapidement ils ont des cycles de reproduction très courts derrière dans les anésiques ceux qui montent et qui descendent certains ont la capacité de se déplacer que de 50 cm par génération c'est-à-dire que si tu as un champ dans lequel il y a plus de certains types d'anésiques et bien il faut attendre un an pour qu'il fasse une génération il faut qu'il fasse 50 cm deux ans pour qu'il fasse un mètre et donc si ta parcelle fait un hectare et qu'ils ont 50 mètres à faire pour rejoindre le cœur de la parcelle il faudra un siècle fort heureusement ils ne sont pas tous seuls pour faire ce trajet et je ne sais pas si tu as remarqué que les sangliers ont des pattes velues les chevrailles qui explorent les mêmes yeux ont des pattes avec des poils très très denses et quand on compare les pattes des chevrailles et les pattes des sangliers les sangliers ont toujours des pattes sales et surtout au printemps moi aussi chaque fois que je vais voir Manou au printemps que je vais passer dans les prés il faut que vote mes chaussures parce que je rentre les turicules de vers de terre dans la maison et il est obligé après de tout nettoyer les sangliers sur leurs pattes velues au printemps ils vont avoir de la boue de la terre un petit peu de ces précieux turicules et un petit peu des larves et des oeufs des vers de terre et donc eux vont diffuser les larves des bescales qu'ils mangent le chevraille qui lui ne mange pas ce qui est des bestioles de la terre et bien lui il va avoir des pattes toutes propres il n'a pas besoin de transporter tout ça c'est-à-dire que même les poils de sanglier qui sont hydrophiles à la base le haut des poils de sanglier sur le corse assez hydrofuge à la base des pattes ils sont hydrophiles ils ont cette capacité à véhiculer les inoculums des lieux dans lesquels ils viennent et donc à aider ces vers de terre à pénétrer au cœur de ta parcelle mais ça pose quand même une question très intéressante parce que la vie ne se développe pas de façon homogène il y a une très grande hétérogénéité et finalement la diversité des espèces vient toujours d'un endroit où il y a beaucoup de vie et va vers un endroit où il n'y a pas beaucoup de vie plus vers le moins une espèce de règle physique chimique mais également biologique que la vie va du plus vers le moins des endroits où il y a beaucoup de vie dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de vie parce que moi vous m'amusez tous avec vos seuls vivants mais si vous faites un seul vivant avec rien du tout autour dans un désert imaginez dans une station orbitale des gens qui disent on va faire un seul vivant donc ils vont te mettre là-dedans du BRF du machin des comptes sur des tas de trucs qui vont peut-être même être stérilisés pour ne pas amener la picole dans ces endroits mais c'est ce qu'ils veulent faire pour les seuls mais les seuls ne seront jamais vivants jamais de la vie ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de cœur de vie il n'y a pas un endroit à partir de laquelle la vie peut infuser se diffuser dans ces endroits là c'est beaucoup plus facile de faire du sol vivant quand on est à Marciac dans un monde à refaire à côté d'un vieil arbre de 500 ans et d'une forêt un petit peu mature d'un cours d'eau dans lequel il y a une biodiversité tout à fait exceptionnelle et voilà c'est plus facile de faire de vivant ici que dans un petit permaculteur qui serait perdu au milieu de la Beauce dans un désert dans un désert de biodiversité un peu compliqué oui oui alors parce que tout le monde n'a pas entendu la question donc c'est l'histoire de mettre des cheveux pour éloigner les sangliers certains le font aussi des cheveux d'hommes mais certains utilisent aussi des cheveux pour éloigner les chevreuils j'ai entendu faire pipi faire pipi aussi marquer son territoire voilà alors le coup des cheveux il faut essayer en fait parce que je pense que certains sangliers peuvent être émus de voir que quelqu'un vient faire pipi chez eux ou vient déposer comme tous les animaux vont se frotter contre les arbres pour déposer un petit peu de leurs poils donc ça ça indique voilà alors imaginez que peut-être mieux que des poils humains de mettre des poils de loup ou du pipi de loup ça risque de les faire fuir un petit peu plus mais nous les humains au début on peut leur faire peur mais quand ils prennent l'habitude de nous et puis qu'ils n'ont pas peur de nous et c'est ce qui se passe un petit peu pour les sangliers en ce moment je crains que le signal homo sapiens qui pue ne soit pas un signal suffisant pour les apeurer très longtemps hein mais comme démarquer son territoire en faisant pipi partout voilà alors il se trouve que cette année j'étais très embêté par un blaireau hein un blaireau qui est venu dans mes jeunes plantations d'arbres parce que partout j'ai mis des arbres j'aurais mis un petit peu des toilettes sèches donc toilettes sèches ça fait qu'il y a un peu de petits verres qui sont apparus et mon blaireau il est venu il a gratté tout ça pour manger tous les vermisseaux tout ce qu'il y a mis au pied des arbres et il m'a déraciné presque enfin pas presque un certain nombre des arbres que j'ai plantés cet hiver donc j'avais toujours le piqué bien droit la protection autour et puis tout à l'air parce que le blaireau avait tout et puis vous savez les blaireaux ils font leur petit cabinet ils font des petits trous ils vont faire toujours quelqu'un au même endroit donc moi je me suis amusé à leur pisser dans leur cabinet et comme ça suffisait pas je les ai bouchés et ben il m'invient vous que le lendemain la nuit qui a suivi ça le blaireau il est venu chier devant la porte du petit four un gros colombat il me dit je vais boucher mes cabinets ben tiens ben je ne sais pas s'il a fait exprès mais c'est quand même une coïncidence étonnante la guerre du caca il y a des moments où les animaux ils se rendent compte que si on ne leur veut pas de mal si on ne les chasse pas des choses comme ça quand on commence à les faire exister dans notre existence il y a aussi des espèces de luttes territoriales qui se mettent en place et le blaireau a clairement indiqué que voilà maintenant c'est moi qui habite chez lui et puis si je lui casse ses cabinets il vient chez moi et donc maintenant je lui laisse ses cabinets mais comme il change de cabinet de temps en temps j'ai réfléchi que ce sera peut-être plus la peine que j'amène des toilettes sèches jusque là-bas et je vais remettre mes petits plans dans les vieux cabinets du blaireau parce que quand un cabinet est rempli il change de cabinet donc je vais peut-être utiliser ça pour remettre l'an prochain mes petits arbres à côté voilà tu nous t'auras en courant ça sera un super cabinet de curiosité voilà un cabinet de curiosité mais dans la même série cet hiver c'est vrai qu'autour du jardin il n'y a pas de clôture j'aime bien je suis devenu un refuge pour les limaces les gens qui prètent chez moi ont trop de limaces j'éberge même j'accueille les limaces qui ravagent les jardins des autres je dis moi ils ne font pas trop de dégâts c'est étonnant mais voilà ce sont des limaces en trop je les accepte et bien donc tout est ouvert alors les limaces elles n'ont pas besoin de passer comme ça mais le chevreuil voilà donc la partie la plus éloignée alors il y a ma chambre qui est là avec la fenêtre qui donne sur le jardin et puis il y a un grand alignement avec des buts je vais voir assez loin jusqu'au bout du jardin et donc je voyais un matin en hiver que c'était le petit jour là c'était pas très tôt parce qu'il fait pas trop très tôt il fait pas trop très tôt je vois un chevraille en train de manger une merveilleuse cote de blettes les blettes et il est là et au moins je sors et je lui dis mais fou de con c'est les blettes tu vois et puis alors je vois qu'en fait juste derrière il y en a un autre qui était en train de manger un chou et puis un troisième un petit peu plus loin et puis en fait je l'engueule et puis lui il m'engueule il aboie comme ça oh mais merde il va pas me foncer dedans non plus et puis et puis donc je remets un petit coup un petit peu fort comme ça je lui dis mais non tu déconnes j'avance et puis il se met à aboyer un petit peu mais fais pas chier quoi et puis et puis donc en fait et puis c'est là où j'ai vu le troisième parce qu'il y a vu le troisième qui était parti un petit peu c'est là qu'il est revenu parce qu'il dit bon ça y est bon lui il ne veut pas de mal et donc il a fallu que j'attende qu'il ait fini tout le pied de blette et puis que l'autre ait fini son chou et son barré quoi mais voilà non je vis chez les chevreuils et j'accueille les dinasses j'accueille les dinasses voilà c'est dans les relations qu'on crée avec les les êtres vivants ça se crée quelquefois des choses un peu étonnantes on a quand même besoin voilà moi j'ai vraiment besoin de travailler ça à ma territorialité un problème de territoire mais c'est une question de mal ça je le fais assez mal cette question de mal peut-être qu'il faut grepisser tout souvent dans le jardin pourtant je le fais régulièrement je mets mes toilettes sèches un petit peu partout autour mais voilà je ne vous montre pas suffisamment mes cornes peut-être que je n'ai pas de cornes voilà mais bon on est parti sur encore une autre histoire et en fait ce que vous voulez vous repartir de de mon sanglier de mon mère il voit bien sur la visio pour aussi vous voyez bien si je dessine là bon ouais voilà alors vous voyez mon sanglier qui passe il fait un trou là il retourne la motte de terre et là il va faire une bosse tac, donc là j'ai ma lasagne là j'ai un trou à moi et là j'ai une bosse en plus maintenant on va essayer d'imaginer ce qui va se passer dans cet endroit là moi homo sapiens qui vit dans le territoire des chevreuils et en l'occurrence dans le territoire du sanglier et du mer j'aimerais commencer à imprimer quelque chose de mon écosystème dans l'écosystème des autres parce que je comprends que l'argue du sanglier et là où il y a du mer il y a de plus en plus de vers de terre et comme je veux un jardin vivant plein de vers de terre avec un monument de commémoration et de mémoire de Marcelle Boucher au milieu Marcelle Boucher est le spécialiste intergalactique des vers de terre voilà donc j'ai compris que là il va y avoir plein de vers de terre et c'est là que je veux commencer à faire mon jardin donc on est le printemps fin de l'hiver j'ai préparé mes petits plantes salades où est-ce que je vais planter mes salades alors est-ce que je vais planter ma salade dans le trou ou sur la butte alors qui c'est qui est pour le mettre dans le trou oui qui c'est qui est pour le mettre sur la butte oui qui c'est qui est pour le mettre ailleurs au milieu au milieu au milieu voilà moi j'en mettrai une sur le chat ah merveilleux alors passez-moi le stylo vert voilà on va recommencer à raconter des salades donc voilà je vais mettre une salade dans le trou une salade sur la butte et puis une salade au milieu si le printemps est un peu sec la salade du trou va bien pousser si le printemps est un peu humide trop d'eau c'est ce que vous voyez celle de la butte va mieux pousser et puis si c'est pas trop et bien la salade du milieu elle fera des bouts de racines dans l'humide des bouts de racines dans le sec et donc c'est celle qui sera dans la place la plus précieuse parce qu'elle arrivera à pousser qu'il fasse humide ou qu'il fasse sec sauf que voilà j'ai peu de place qui soit là-dedans donc je peux peut-être mettre une salade là et l'autre peut-être planter trois salades dans le trou et trois salades sous la butte vous voyez donc la bonne place elle est rare les places sont chères mais cette bonne place c'est ce qu'on appelle un écotone en écologie c'est les frontières les limites entre deux espaces dans lesquels on va retrouver les qualités de l'un et les qualités de l'autre plus d'autres qualités émergentes liées à la présence des deux exemple sur une lisière d'une forêt vous allez retrouver les plantes et les animaux de la forêt les plantes et les animaux de la prairie qui est autour de l'autre côté et puis plus les plantes et les animaux spécifiques de la lisière donc beaucoup plus de monde 1 plus 1 est supérieure à 2 et même à 4, 5, 6, 18, 19, 45, 78 millions ça dépend de ce que l'on veut compter ça met en échec le théorème de Kline que 1 plus 1 que 1 plus 1 égale 2 voilà mais sauf que mon truc ça ne va pas marcher pourquoi ? parce que stylo rouge j'aimerais dans un milieu qui a été perturbé dans lequel je mets des belles et tendres salades belles tendres salades juste semées juste germées juste poussantes et qui vont être encore pleines de ces enzymes particulières qu'on appelle des diastases il se trouve qu'il y a un animal dans la nature qui n'a pas de diastase dans son appareil digestif et que lorsqu'il voit lorsque cette bestiole voit une plante en train une jeune plante ou une plante en train de germer vous savez que les diastases dans l'orge qui germent c'est une espèce d'enzyme digestif qui va transformer l'avidon en sucre c'est pour ça qu'on prend de l'orge germée pour faire du malte et faire de la bière ça fait des sucres qui vont se transformer en alcool mais les jeunes plantes sont pleines de diastase les jeunes plantes de salade les plantes de choux particulièrement riches en diastase et donc la bestiole qui ne s'est pas digérée parce qu'elle n'a pas de diastase c'est l'alimase l'alimase la veuve voilà j'en avais l'alimase qui vient là tac 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 et qui va manger des salades voilà et donc il met à manger un truc en plus vous vous rendez compte à la fin de l'hiver il n'y a rien à boulotter toutes les jeunes pousses toutes les jeunes trucs elle a déjà mangé tout ce qu'il y avait là on lui apporte quelque chose d'extraordinaire elle va se régaler et donc l'alimase elle va vite manger il y a une jeune plante salade et en deux trois jours quelques fois même en nuit tout aura disparu tout aura disparu alors que juste là se trouve un petit pied de thym un petit pied de thym voilà j'aime bien le thym parce que le thym il est vivace qui perd ses feuilles en hiver aussi même si on a quelques-unes qui restent que ses feuilles que ses tiges que tout ça c'est du bois que ce bois quand ça se décompose ça fait du champignon du champignon donc ces champignons vont nourrir en hiver quand il n'y a plus rien à manger des petits colombolles on commence à dessiner les colombolles voilà et que ses colombolles qui voient finalement la seule grosse ressource animale à la fin de l'hiver vont servir de fourrage de nourriture de sauvegarde pour les carabes ah oui les carabes les carabes les staphylins enfin toutes ces bestioles qui sont de redoutables prédateurs très présents dans les systèmes forestiers parce que justement dans les forêts il y a du champignon donc il y a des colombolles donc ils peuvent manger à la fin de l'hiver mais voilà on a mis le carabe il est là et le carabe il peut manger des limaces alors il aime bien manger des jeunes limaces au printemps un carabe qui va trouver une pomme de limaces mais il a détruit parce que chaque fois qu'il mange un oeuf de limaces donc il se crève tout le liquide y tombe il va manger que la paroi donc un carabe il va vous détruire plein de pommes de limaces mais là il y a un maître à faire ah oui alors je n'ai pas précisé que l'herbe était tondue non il n'y a pas d'air voilà et le carabe pourquoi est-ce qu'il ne vient pas là ? parce que là c'est la fin de l'hiver il est sous son petit guetta il a du mal à survivre et que là bon lui il sent qu'il y a avec ses antennes ils sont capables de palper des choses à très très grande distance et il sent qu'il y a de la bave de limaces dans le truc qu'il va peut-être il pourrait manger là mais pourquoi il ne vient pas là ? parce qu'il est à découvert il a peur de se faire bouffer par un oiseau ouais il y a ça mais avant ça c'est juste parce que le moment où il va se déplacer le carabe c'est la nuit et que la nuit il fait froid et que le carabe il a du sang froid et donc quand il fait nuit il est immobile et que le seul moment où il pourrait se déplacer c'est en pleine journée il crève la dalle mais en pleine journée il a trop peur de se faire manger par un piaf rappelez-vous qu'il y a des mères dans le milieu et puis quand il y a un gros staph lunac comme ça qui se balade le mère il mange c'est encore plus riche en nutriments les carabes c'est très très riche en acides gras en matières grasses et donc c'est très nutritif le mère il va le manger donc lui il n'est pas cool il préfère jeûner un petit peu plus longtemps mais pas risquer de se faire bouffer par un oiseau et par le mère qui est là donc si je veux que mon carab vienne de ce petit pied de teint jusqu'au trou qui est là et pour se réfugier là-dedans stylo bleu merci Isabelle il faut que je commence à réfléchir à mettre en place une infrastructure qui lui permette de voyager à couvert et là par exemple je vais trouver une branche d'arbre que je vais pour un petit bout de tronc que je vais poser sur le sol voilà une petite branche comme ça voilà que je vais poser sur le sol et là-dedans mon petit carabe il pourrait se mettre un petit peu à la main du truc et puis voyager là-dedans se sentir se sentir bien protégé pour venir explorer cet endroit-là mais dans cet endroit-là s'il n'a rien pour se cacher comme sur mon petit pied de teint et bien ce serait peut-être intéressant d'y mettre mon petit pied de teint voilà un endroit où il pourra se réfugier et donc tout près de son nouveau garde-manger de cet attracteur de l'hinas il va se réfugier être sur place et donc commencer à vivre ici si je mets le pétain que je mets pas ça qu'est-ce qui va se passer on est au printemps rappelez-vous et au printemps les carabes tombent amoureux et quand ils sont amoureux c'est le seul moment de leur vie quasiment où ils écartent leurs élytres et où ils s'envolent pour ton amour on devient con et donc là il peut y avoir des mer des homo sapiens n'importe quoi qui passe ils sont capables de franchir des distances immenses un mètre et s'ils voient un petit pied de teint ici il se dit il y a peut-être un bon coup là donc voilà si j'ai une même plante que celle dans laquelle j'ai mes carabes qui vivent si je rappelle quelque chose tout près de chez moi je vais avoir aussi vous pourrez utiliser cette énergie fabuleuse qu'est l'amour pour attirer dans mon petit jardin d'un mètre carré pour commencer à attirer de la vie ici même si on pense pas à tout il y a quand même l'amour qui nous sauve c'est bon la vie est belle la vie est belle voilà et donc donc voilà donc là je commence à créer un petit lieu dans mon mini micro jardin qui va accueillir des carabes des auxiliaires c'est en plus ça fleurit mieux qu'un pied de teint un pied de romarin qui fleurit qui attire plein d'insectes pollinisateurs donc qui attire en même temps tous les auxiliaires de mon jardin qui vont manger d'insectes pollinisateurs des prédateurs redoutables d'insectes pollinisateurs c'est le printemps il n'y a pas encore trop de frelons asiatiques il y a la vidéo qui s'est remise en marche le mystère de l'informatique donc on peut avoir donc de la je ne sais plus où on était le romarin voilà les fleurs des auxiliaires qui vont venir qui vont venir manger toutes les bestioles des pollinisateurs mais dans les pollinisateurs vous savez on en a un qu'on n'aime pas c'est celui qu'on appelle le trips une petite bestiole généralement quand ça vient piquer nos fraises nos légumes et tout ça c'est la différence c'est devenu invendable souvent elles deviennent tout dures ça fait des fruits ou des légumes moches et pourtant les trips ce sont des insectes pollinisateurs qui fonctionnent très bien quand il n'y a pas d'abeilles et quand il y a des fleurs il y a des trips quand il y a des trips il y a des auxiliaires de tripes des petites orieuses des tas de petites bestioles qui sont capables de manger du tripes qui sont aussi attirés par les plantes à fleurs et le romarin qui est une des rares plantes dans les jardins qui fleurit en hiver va pouvoir permettre d'accueillir bien sûr des pollinisateurs mais il y a aussi beaucoup d'auxiliaires donc c'est important d'avoir des fleurs dans ce jardin il y en a un qui disait il y a quelques siècles qu'il fallait cultiver notre jardin n'oubliez pas de mettre des fleurs dans vos jardins tout aussi secret soit-il voilà et ça fait venir les fleurs mais les fleurs c'est en même temps le symbole de l'amour ça attire les pollinisateurs ça attire les oxygères de pollinisateurs et ça attire aussi les gens que l'on aime voilà un mètre carré et maintenant imaginez-vous ce qui va se passer sur ce mètre carré si ça c'était un jardin dans mon espace on va l'agrandir on change d'échelle on va prendre de la hauteur mon trou du mid ça va être une noire voilà et ma butte oh ma butte elle est ronde elle n'est pas belle on va faire des buttes différentes alors si on dit que le nord est là que le sud est ici voilà tac comment je fais mes buttes est-ce que je les fais dans ce sens là ou dans ce sens là alors est-ce ou est-ce ou nord-sud 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 voilà alors qu'est-ce qu'il va se passer si je plante mes salades sur une butte tac tac ou sur celle-ci donc le soleil tourne en ciel comme ça tac 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 donc quand c'est comme ça donc là je suis au nord c'est que là c'est au sud le soleil tape comme ça la partie qui est exposée au sud en hiver le soleil là il chauffe de ce côté-là hein ça veut dire que alors donc là c'est plus chaud donc mes salades qui sont côté soleil vont être un petit peu plus précoces et vont mieux pousser au printemps et par contre en été celles qui seront à l'ombre elles pousseront peut-être un petit peu en été parce qu'il y aura plus de fraîcheur je crée une hétérovénéité qui fera que vous aurez deux milieux différents un précoce un tardif si je les mets dans le sens nord-sud mes buttes le soleil va éclairer un côté comme l'autre chaque jour parce qu'il va tourner dans ce sens-là ce qui fait que j'aurai des salades de façon très homogène sur ma butte toutes mes salades viendront en même temps alors que là elles se décaleront dans le temps donc tous ceux qui aiment bien du nord-sud ce sont tous les maraîchers qui veulent avoir plein de salades en même temps pour les commercialiser toutes le même jour ou à la même période et au niveau d'un potager familial on préférera plus cette forme-là qui permettra d'étaler la production des salades sur plusieurs semaines et en faisant une seule date de plantation on pourra les étaler sur trois, quatre, cinq semaines quelques fois alors là que tout arrivera à maturité parce qu'en même temps quand on ne sait pas si on veut faire de l'est à l'ouest ou du nord-sud on fait une spirale par ma culture on parle toujours de spirale spirale aromatique spirale comme ça on a une butte en forme de spirale il y a plein d'endroits au nord plein d'endroits au sud plein d'endroits à l'ouest donc finalement on arrive à avoir quelque chose qui est très hétérogène donc une forme intéressante aussi voilà alors là l'écotone entre les deux c'est l'endroit où il va y avoir le plus de vie ça va être le hot spot de mon lieu et donc peut-être l'endroit dans lequel je vais pouvoir commencer à cultiver mes plantes les plus fragiles les plus rares les plus précieuses celles auxquelles je vintage le plus d'importance soit parce qu'elles m'ont coûté très cher soit parce qu'elles sont très importantes à mon cœur et donc je vais avoir une petite zone c'était cotonne un peu particulier à la limite entre l'eau et puis des gouttes la sécheresse des gouttes qui vont être propices à quelque chose d'autre et là voilà donc on arrive au moment où sur mes salades là c'est des choux on change des choux et puis je commence à avoir des petites pierrides vous savez les pierrides ce sont ces petites chenilles qui viennent manger les choux et il se trouve qu'ils mangent les pierrides des oiseaux et que l'arbre normalement on se trouve les oiseaux il se trouve à 200 mètres de chez moi et que c'est un très grand arbre qui a cet endroit là en plus parce qu'il y a toute une petite ferrée autour de ça et que ici j'ai un très grand cède du Liban avec un grand nid au dessus et on va dire un autour des palombes vous savez ces oiseaux spécialistes de la chasse des oiseaux qui dominent tout l'espace découvert qui est ici qu'est-ce qui va se passer les petits oiseaux qui sont ici jamais de la vie ils voudront venir jusque là 200 mètres vous vous rendez compte un petit piaf un petit moineau ou un petit oiseaux un sectivant prenez une citelle par exemple la citelle elle va être capable de faire un sprint pour échapper à l'autour un sprint qui va être de 10-15 mètres maximum après ça elle sera épuisée 10-15 mètres maximum ça veut dire que si tous les 30 mètres elle n'a pas un arbre refuge dans lequel elle peut venir se réfugier pour échapper aux griffes qu'on serre de l'autre autour jamais la citelle ne viendra jusqu'ici pour commencer à manger et ne parlons pas du petit du petit troglodyte le petit oiseau qui adore les piairies du jour à la maison c'est souvent le troglodyte qui me vient en aide quand les piairies apparaissent le petit troglodyte c'est un oiseau qui est tellement petit qu'il peut voler un petit peu peut-être qu'il n'intéresse pas trop le tour des palons parce qu'il est tellement petit mais que voilà n'empêche que lui il a peur de l'autour de la même façon d'ailleurs à la maison quand il y a l'autour qui arrive c'est le silence de mort il n'y a plus un seul oiseau on entend juste les deux trois oiseaux qui envoient leur signe d'alerte avec bip 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 message universel dans le monde des oiseaux bip 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 ça veut dire danger que personne ne bouge et donc il y a ce truc là et plus un oiseau ne bouge même la pi et le g ont peur de l'autour autant une pi et un g ça peut se disputer contre un autre tour des palons même eux tout le monde la socale plus personne ne bouge donc voilà un arbre tous les 30 mètres et si je n'ai pas ces arbres là et bien mais donc après qu'est-ce que je peux faire de la même façon que sous mon petit truc de matériel j'ai planté un petit rombarin au pittin je peux peut-être planter un arbre ici avec toujours un peu de rombarin autour des fleurs des arbustes fleuries autour mais un arbre comme ici peut-être le même que celui où il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent nicher dessus comme ça au moment où les oiseaux sont amoureux et bien il se dit oh il y a peut-être un bon coup à faire là-bas même si je n'ai pas la possibilité d'avoir un corrideur continu jusque là en répétant la même chose il y aura un moment dans l'année où les oiseaux viendront quand même c'est au moment où ils seront amoureux l'amour de sauvra voilà et en fait pour les oiseaux ils vont venir par différentes vagues en fonction des ressources ce qu'il va y avoir dans mon jardin et peut-être que c'est le tour qui va être là mais lorsque les noctuels des papillons de nuit commenceront à émerger de mon sol pour venir pondre dans mes tomates le papillon de nuit va venir voler autour de chez moi qu'est-ce qu'il va manger qui va manger la chauve-souris vous savez les chauve-souris ils envoient un écho un radar à la fin de vie et puis les ailes hésitantes des papillons ce sont des des capteurs de radars de chauve-souris extraordinaires et donc les chauve-souris elles voient elles voient les papillons comme comme le nez au milieu de nos visages c'est des choses extraordinaires c'est pour ça que les papillons ils sont des voiles un petit peu hésitants comme ça c'est pour ne pas être trop au même endroit échappés par leur voile un peu hésitants aux attaques des chauve-souris papillons nocturnes mais là pareil si la chauve-souris qui explore mon lieu c'est vous savez les oreillards c'est une chauve-souris avec ses grandes oreilles une espèce de groin de cochon là il revient à me s'enligner les oreillards leur système d'écolocation porte à 30 m c'est-à-dire que quand ils font bip et s'ils n'entendent rien qu'il n'y a pas un arbre à 30 m pour leur envoyer un écho c'est comme s'ils étaient au bord du vide mais ils n'y vont pas ils n'y vont pas d'ailleurs aujourd'hui les oreillards c'est tellement c'est tellement important qu'il y ait des arbres dans le paysage et un arbre tous les 30 m pour que les oreillards puissent explorer un lieu on utilise les oreillards comme indicateur de la continuité territoriale c'est-à-dire de la continuité des corridors dans lesquels les aliments peuvent circuler et quand les oreillards sont là quand vous avez des oreillards qui passent chez vous en fait c'est que vous êtes très bien connecté à votre environnement c'est une espèce d'espèce clé ils ont des grandes oreilles ils vont tellement vite et tout le temps en pire voltant il faut apprendre à les observer et pour apprendre à les observer il y a plusieurs façons de suivre quelques tutoriels sur les oreillards sur Youtube mais de façon aussi plus pragmatique c'est d'aller rejoindre une association spécialisée dans les chéropthères où il y a des gens passionnés qui nous apprendront à les reconnaître ils ont d'ailleurs des petits gadgets tout à fait fabuleux c'est des petits appareils qui vont amplifier le son des sonars les sonars sont inaudibles pour nous mais on peut diminuer leur nombre pour les rendre audibles et donc en fonction du son des mélodies des sonars ça fait des sons différents ils sont capables de dire et bien là il y a tel oiseau ou tel chauve-souris ou tel autre chauve-souris ils sont même capables de quantifier dans un écosystème l'abondance des chauve-souris peut-être une application à mettre sur Youtube identification des champs des champs de chauve-souris pour savoir quelles sont les chauve-souris qu'on peut avoir ce soir et quand le rayon est là bingo il faut s'assurer quand même que les micros de téléphone captent les infrasons les infrasons les infrasons des chauve-souris voilà la quantité c'est passage vous voyez donc un bon passage ce serait quoi ? de là jusque là ce serait un lieu où il y aurait par exemple un arbre tous les 30 mètres mais n'oublions pas les carabes donc des petits buissons des petits arbustes tous les mètres tous les 2 mètres vous voyez et puis et puis que l'herbe ne soit pas fauchée vous voyez qu'il y ait tout le temps de la végétation que tous les animaux puissent circuler à couvert dans ces endroits-là et si par bonheur l'exutoire de Mamar Mamar elle a l'exutoire quand elle est trop remplie pleut trop ou bien que l'eau coule quelque part si c'était le fossé qui amène ça dans un petit coup d'eau ou de rivière qui serait plus en aval et là elle aurait une espèce de ripissive de lieu un fossé humide humide mais c'est merveilleux quand c'est humide parce que ça donne à boire aux bestioles en été quand il fait très 5 donc ça fait des lieux de passage de rencontre de circulation voilà qui rejoignent la zone humide et là bien sûr autour de la zone humide je vais commencer à mettre un lieu dans lequel je vais réfléchir à héberger tout ce qui peut venir de l'extérieur alors comment comment est-ce qu'on fait ça parce que c'est tout ce dont on a besoin se trouve à l'extérieur et à l'intérieur moi je cultive des pommes des poires des pêches des salades des tomates des trucs comme ça des trucs qui poussent pas à l'état sauvage dans la nature quelquefois ça ressemble un peu la prune va ressembler au prunelier le poirier va ressembler au poirier sauvage le cerisier va ressembler au cerisier de Saint-Lucie ou à quelques merisiers ce qui est important dans cette zone là c'est que je puisse avoir un échantillon de la flore sauvage significatif de l'espace dans lequel je vis qui aient les mêmes signaux que ce qu'il y a à l'extérieur et comme ça si les tilleuls sont en fleurs à un moment donné tous les insectes du lieu vont savoir que les tilleuls sont en fleurs parce que c'est à la fois l'endroit où tous les pollinisateurs vont trouver à manger et comme ça rassemble beaucoup de monde c'est aussi l'endroit où tous les prédateurs vont trouver à manger donc si j'ai des tilleuls dans ma forêt qui est ici ce serait peut-être bien que mon ventin soit peut-être un tilleul qui puisse renvoyer exactement le même message que c'est dans la nature ce qui fait que toutes les baisseurs qui seront là viendront ici pour polliniser pour vivre et donc proche de mon jardin proche de là où je vis donc les oxydaires quand ils auront fini d'explorer le tilleul et qu'ils passeront peut-être autour de ça qu'ils verront quelques pucerons ils seront sur place ils seront sur place ils n'auront pas 500 mètres à faible ou 300 mètres à faire pour venir jusque dans mon jardin donc un espèce de petit échantillon de toute la flore sauvage de tous les arbres fréquemment présents dans mon écosystème des buissons un endroit qu'on laisse finalement s'en sauvager mais après rappelez-vous de nos histoires de mycorhize ici je veux mettre un écosystème humain en place et donc cette nature sauvage serait intéressant que je la fasse coexister dans un espace un petit peu limité avec quelques échantillons de ma flore domestique si ici il y a un tièm qui puisse y avoir c'est peut-être un des péchés de ce que je vais cultiver ici quand je vais planter mes courgettes mes tomates que je vienne aussi planter à cet endroit-là une courgette ou une tomate non pas pour récolter la courgette ou de la tomate mais un plan qui reste de façon à ce qu'il s'en sauvage un petit peu là-dedans et que en termes de micro-risme de micro-organisme commence à se créer des liens directs avec toute cette représentation de la faune sauvage de la faune sauvage qui vient d'ici il commence ainsi ce milieu-là qui est une petite copie de ce milieu-là du vieil arbre qui se trouve ici si ce milieu-là commence à mettre à faire émerger dans toutes les expérimentations que la vie mène en permanence à faire émerger un microbiote une bactérie un champignon ou un insecte qui puisse être utile à mon jardin que c'est la capacité de venir émerger ici donc je puisse avoir un lieu d'interaction très forte très intense entre la vie sauvage et la vie domestique et à partir de là pour que les micro-organismes qui sont ici puissent venir circuler à l'intérieur de tout mon jardin je demande à passer une petite vidéo alors là qu'est-ce qu'on voit ? on voit un cuilligamella c'est un des champignons les plus communs du sol du bois qui se décompose et autour on voit une petite bactérie un pseudomonas et pseudomonas c'est une des bactéries fixatrices d'azote d'ailleurs moi dans ma vision avant de tomber sur ce film là j'avais l'impression que c'était immobile alors c'est pas un time-up c'est un temps réel regardez à quelle vitesse circulent des bactéries alors ce sont des bactéries qui sont flagellées elles sont deux flagelles et dans ma narration d'avant ce film c'est que ces flagelles ça permettait de faire circuler l'eau autour des pseudomonas comme ils sont opposés l'un à l'autre et qu'elles pouvaient juste faire des rotations sur elles-mêmes quand on a deux moteurs à l'un opposé de l'autre ça ne permet pas d'avancer ils repassent en boucle là et voilà et donc c'est cette histoire que finalement autour des champignons il y a une zone on a une zone qui s'avère être une zone d'hyperfluidité donc c'est une zone dans laquelle l'eau est hyperfluide et dans laquelle l'eau n'a pas de résistance en fait et c'est comme si c'était de la glace et quand une bestiale se retrouve dans cette eau alors vous voyez la zone d'hyperfluidité qui apparaît dans cette partie qui est là et en fait cette partie a également été digérée donc là on est dans un gel elle a été digérée par le champignon l'appareil digestif du champignon c'est le tour du champignon l'appareil digestif d'un être humain ou d'un animal c'est l'intérieur mais les champignons ils digèrent par l'extérieur donc en fait on a trop tendance à penser que le champignon c'est ça mais le champignon c'est pas que ça c'est ça plus son appareil digestif plus ce qu'il y a autour et dans cette zone d'hyperfluidité vous voyez à quelle vitesse circulent les petites bactéries c'est prodigieux vous voyez si vous avez besoin d'une bactérie particulière qui se retrouvait ici qui émerge de cet endroit où il y a beaucoup de vie dans ce petit hot spot qu'on commence à constituer et qu'on a la raison du sérien et du théorésien qui vient parcourir l'ensemble du lieu et bien dès qu'une bactérie émerge en 24 heures elle peut faire jusqu'à 50 mètres une bactérie utile un champignon utile pour exemple des champignons qui peuvent manger des nématodes des nématodes qui apparaissent ici sur vos tomates vous avez une plante tomate ici sur laquelle il va y avoir aussi des nématodes vu que c'est dans le même lieu les champignons qui vont manger des nématodes vont se développer et les spores microscopiques de ces champignons vont pouvoir utiliser tout le réseau d'hyperfluidité du jardin pour venir rejoindre l'endroit où il y a des nématodes et des choses à manger tout circule du plus vers le moins de là il y a beaucoup de choses vers là où il y en a besoin des sources vers les puits les spores et les malades ils peuvent alors certains il y a plein de modes de fonctionnement et certains donc là tout ce qui ça ça fait à peu près là on est sur 5 microns d'épaisseur et tout ce qui peut être inférieur à 4 à 5 microns peut circuler dans ce réseau d'hyperfluidité et dans les deux sens et dans les deux sens tu vois il y a des bactéries qui circulent dans les deux sens mais le sport il a la mobilité de la bactérie est due à quoi en fait qu'est-ce qui fait que ça va dans un sens alors il y a plein d'expériences qui sont faites et le côté électrostatique aussi un côté important une petite vidéo où on s'amuse simplement à changer la polarité du milieu on met plus d'un côté le moins de l'autre on inverse et puis pof on voit tout qui part d'un côté après tout qui part de l'autre par exemple une zone dans laquelle on aurait un potentiel rédox particulier serait une espèce de source pour attirer à elle plein de micro-organismes et inversement faire fuir de cette zone là des tas de choses donc il y a des bestioles qui vont utiliser ces signaux qui émettent les plantes par l'électricité qu'elles génèrent dans leur système pour attirer à certaines choses et certains parasites vont aussi utiliser ce système là pour se diffuser dans le milieu mais c'est le fluide lui-même qui fait que les organismes sont portés ou c'est les organismes qui sont mobiles c'est le fluide qui fait que c'est porté d'accord et tout ce qui est solubilisé dans ce fluide l'azote le phosphore la potasse tous les nutriments vont aussi se répartir et se rééquilibrer de l'âme en a le plus vers l'âme en a le moins on voit dans les deux sens oui donc le mouvement initial fait que la bactérie va partir d'un côté et donc là en fait comme c'est entre l'âme et l'âme on en a beaucoup qui oscillent d'un côté à l'autre parce qu'elles ne peuvent pas tourner autour quand elles étaient dans leur vraie vie ça serait un peu montagne russe où elles pourraient tourner autour du glycélium et franchir d'un côté ou franchir de l'autre alors que là quelquefois elles sont coincées dans les obstacles et elles ne font que rebondir d'un côté à l'autre il n'y a pas de résistance dans cette eau c'est comme c'est une son de la glace c'est donc une petite impulsion c'est troublant il y a tant de choses qu'on comprend du coup le fluide ne bouge pas et c'est le fait qu'on a une impulsion qui fait que en fait il va pouvoir poursuivre son chemin indéfiniment je pense qu'il va falloir que tu approfondisses cette question en te faire chante justement sur cette hyperfluidité pour essayer de comprendre finement comment ça se passe je ne sais pas répondre à ta question je ne peux pas répondre comme ça que de trouver une solution une hypothèse foireuse je ne sais pas répondre à cette question c'est des systèmes qu'on découvre même l'hyperfluidité la quatrième phase de l'eau ça fait si peu de temps que c'est publié et tout ce qui découle de ça c'est un champ immense d'une compréhension de la façon dont l'eau cette molécule particulière fonctionne qui s'ouvre à nous et là dedans il y a encore relativement peu de chercheurs qui n'ont pas là-dessus dès qu'on commence à parler des propriétés mystérieuses de l'eau on a tout de suite l'impression d'être dans un milieu ésotérique il y a peu de chercheurs qui osent y aller mais voilà on a cette chance et nos vers de terre production n'hésitent pas à interviewer des personnes qui sont quelquefois complètement borderline et qui vont quelquefois dire des choses complètement foireuses mais aussi des choses éclairantes qui ouvrent des portes qu'on peut qu'il faut explorer parce que ça c'est pas une hypothèse c'est ce qui se passe c'est la réalité alors on comprend pas pourquoi ça fonctionne mais ça se passe comme ça et ce qu'on mesure c'est que quand il y a du phosphore à un endroit de parcelle en quelques jours ce phosphore si on peut tracer ce phosphore radioactivement par exemple en quelques jours ce phosphore va être diffusé sur l'ensemble de la parcelle simplement en se diffusant là dessus on va mesurer en traçant certains éléments chimiques de certaines façons qui vont circuler à très grande vitesse aujourd'hui on le fait aussi sur les champignons en traçant certains messages qu'ils s'envoient les uns envers les autres de se rendre compte que quelquefois ça va très vite entre un arbre et un autre il faut moins d'une minute pour qu'une information passe d'un arbre à l'autre oui le phosphore dont tu parles il est aussi de phosphore à l'intérieur du champignon alors voilà dans les tests qui ont été faits c'est des expériences qui sont assez anciennes on n'avait pas encore conscience de ça à l'époque on disait que ça circulait dans les champignons mais il n'est pas impossible que ça circule dans le champignon l'extérieur c'est le champignon donc finalement ta question elle est mauvaise c'est pas dans c'est comme si nous on se disait qu'on ne transporte pas notre microbiote avec ce qu'on a dedans tout ce qui est autour de champignons c'est le champignon vu que c'est ce qui c'est ce qui digère c'est son organisme et finalement tous les champignons partagent le même appareil digestif c'est ça oui dans une parcelle alors voilà ça fait le lien avec toutes nos histoires macroforesterie pour que ça circule il faut qu'on ait un réseau mycorhizien stable un réseau qui n'ait pas besoin de se reconstituer en permanence parce qu'on va changer les plantes qui poussent dedans un réseau mycorhizien en fait on se rend compte que c'est pas un réseau avec un champignon c'est quelquefois dans certaines parcelles chez Chloé on verra un petit peu quelques images de ce qui se passe chez Chloé on a pu mesurer que sur des pommiers par exemple on avait jusqu'à 180 énormes de champignons mycorhiziens qui arrivent à un seul arbre donc ça peut être des dizaines et des dizaines de réseaux différents qui chacun vont avoir des spécialités des réseaux qui vont être plus dans le phosphore des réseaux qui vont être dans le bord dans le sélénium dans n'importe quoi des réseaux qui sont très bons pour l'eau des réseaux qui seront avec toutes les plantes on voit dans les répicifs par exemple tous les champignons mycorhiziens des zones donc les zones qui ont les pieds dans l'eau qui vont fixer de l'azote ces réseaux là ils vont transporter l'azote quelquefois sur 10, 20, 30 mètres loin de l'eau et ils apportent tellement d'azote qui est produit dans l'eau ils apportent tellement d'azote à l'extérieur qu'on arrive à être envahi de ronces d'orties de plantes nitratophiles simplement parce qu'il y a un réseau mycorhiziens qui va transporter l'azote sur de grandes distances et que cet azote va se concentrer et envéchir certains dans le système il y a des réseaux mycorhiziens pour tout et surtout pour tout ce que l'on ne connait pas alors bien sûr il ne circule pas que des choses sympathiques dedans prenez un exemple qui est bien documenté aujourd'hui c'est celui de notre acacia le robinier faux acacia le robinier qui n'est pas du tout originaire de chez nous quand on va aux USA et qu'on voit des forêts de robiniers on se voit il y a énormément de choses c'est très dense quand on est chez nous sous les robiniers il n'y a rien qui pousse pourquoi ? parce que le robinier envoie un message dans son réseau de champignons qui dit attention danger un message que les plantes qui sont autour nous perçoivent comme un danger fort de cette information les plantes ne vont pas se connecter à ce réseau là parce que c'est un réseau qui envoie du danger sauf que l'acacia c'est un hacker il envoie une fausse information et que les plantes américaines elles savent que l'acacia est un hacker donc elles se foutent du message elles se connectent quand même mais que chez nous les plantes elles n'ont pas encore appris ça et c'est marrant parce qu'il suffit de semer quelquefois on fait l'expérience de semer un lycopersicon donc un ancêtre de notre tomate domestique originaire des USA de semer du lycopersicon sous l'acacia l'acacia le lycopersicon sait que l'acacia est un hacker et donc il va hacker le hacker il va se connecter et si je porte ma tomate à côté du lycopersicon elle va se connecter sur le réseau du champignon du lycopersicon qui n'est pas le même les solanacées entre elles ou avant des réseaux spécifiques entre solanacées qui ne va pas être le même que le réseau je ne sais plus lequel de champignons de l'acacia commun avec le lycopersicon qui va faire que par la continuité de la zone d'hyperfluidité va avoir accès finalement aux ressources de l'acacia et on peut arriver à cultiver des tomates sous ou à proximité des acacias quand on a eu la délicatesse de semer quelques lycopersicon c'est un exemple qui est étonnant qu'il y a des hackers que dans la vie la vraie vie c'est comme dans la fausse vie internet il y a des hackers des hackers de vainqueurs il y a des oppositions il y a des conspirations et puis des symbioses extraordinaires qui interagissent voilà et pour revenir à notre système donc avoir un réseau lycopersien stable ça veut dire qu'il faut qu'il y ait dans le modèle de mon jardin qu'il faut qu'il y ait des arbres alors un ordre de grandeur qui est faux comme tout ordre de grandeur mais qui donne une indication technique une norme qui est une très mauvaise chose de ce que l'on peut faire donc ce qu'il ne faudrait surtout pas faire j'ai tendance à imaginer que quand on a un truc d'un mètre de haut un pied de cassis de groseille son impact mycorhizien va jusqu'à deux fois et demi sa hauteur deux mètres cinquante de rayon donc en plantant par exemple un des petits fruits tous les alors partant de là on va mettre tac 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 vous voyez des petits fruits tous les mètres ou tous les deux mètres de temps en temps de rajouter donc si je fais des arbres qui font on va mettre des pêchers des pêchers qui vont monter à trois mètres de haut donc trois mètres deux fois et demi deux fois la hauteur on va mettre un pêché tous les cinq mètres donc il y en a un bien sûr dans ma zone sauvage ici reconstitué et puis un autre ici et puis un autre là voilà le cerisier qui lui est plus grand voilà 10 mètres tous les 20-25 mètres on va mettre un cerisier ici bien sûr il va y avoir un cerisier qui va à partir là enfin des petits fruits des arbres donc on va faire un petit peu de continuité mais cette continuité avec un réseau mycorhizien perrin mais diversifié c'est à dire que je vais mettre quelques arbres pour architecturer tout ça mais je vais aussi mettre une diversité de tas de plantes de plein de plantes aromatiques ce que je suis dans le jardin de plein de plantes aromatiques de plein de plantes condimentaires de plein de plantes médicinales et puis des roses et puis des fleurs n'oublions pas les fleurs et même des roms marins même s'ils hébergent pour l'instant encore les masses de remettre un petit peu de tout ça une diversité de plantes qui fera exister une diversité de micro-organismes différents de champignons micro-gésiens, de réseaux et qui servira de réseaux de circulation pour tout ce qui va émerger là mais également là, là et là et donc si même à côté de cette haie ici je voulais mettre un tunnel même si cette haie ne fait que 1 mètre de hauteur si j'ai une autre haie qui fait ici 1 mètre de hauteur et bien oui, sur mon tunnel de 5 mètres j'ai presque un réseau continu vivace, permanent de micro-gésiens sous, pourrait m'amuser à remettre quelques plantes près des pieds de mon tunnel par exemple ou aux entrées pour favoriser aussi l'introduction des insectes pollinisateurs par exemple et d'avoir un truc qui soit bien connecté avec tout ce qui est à l'extérieur et si dans mon tunnel je plante des tomates et des courgettes je vais aussi mettre quelques tomates et quelques courgettes là-dedans de façon à faire émerger les micro-organismes spécifiques de ces associations là que ça circule là-dessus et que ça vienne toutes les petites bestioles imagine que là il commence à y avoir des oiseaux même peut-être des mers qui vont manger des vers de terre qui vont manger tous les champignons qui vont faire leur petit caca un petit peu partout et qui vont aussi contribuer et probablement de façon encore plus efficace que les réseaux des perfidités à diffuser mes champignons tous les insectes qui vont circuler là-dedans certes les ravageurs les automates à insectes mais voilà dans la nature il y a une étude qui était parue dans le début des années 2000 au congrès mondial de la société phytopathologique américaine qui avait lieu à Hawaï j'ai beaucoup regretté de ne pas pouvoir y aller c'était juste la saison des grandes vagues et les... au congrès du jour mon patron n'a pas voulu payer le billet d'avion on avait juste envoyé un poster pour expliquer et ce poster en fait il racontait quoi ? il racontait que dans un écosystème il y a dans un écosystème qu'on avait étudié qui était une parcelle de framboisiers on retrouvait dans tous les insectes à peu près 1% d'insectes pathogènes ravageurs qu'on n'avait pas on retrouvait 4% donc ça nous mène à 5% d'insectes auxiliaires auxiliaires des carables enfin des tas de trucs auxiliaires des trucs qu'on avait identifiés comme étant positifs et 95% d'insectes qui ne servaient à rien et puis finalement en regardant ces insectes qui ne servent à rien et en les étudiant on se rendait compte que presque tous ils entraient aussi dans le régime alimentaire de nos auxiliaires et qu'au moment où il n'y avait pas de pucerons sur mes framboisiers heureusement qu'il y avait ce puceron du sureau qui ne sert à rien pour mes framboisiers qui nourrissait mes auxiliaires et le puceron du sureau ce n'est pas le même que le puceron du framboisier ce n'est pas un ravageur de mes framboisiers donc vous ne l'avez pas identifié comme un ravageur et finalement la conclusion de ce truc c'est que dans les 95% ils étaient quand même tous sans exception dans tout ce qu'on avait étudié 120 espèces différentes je crois ou 120 genres différents en tout cas c'est énorme tous sans exception rentraient à un moment donné de leur existence dans le régime alimentaire de nos auxiliaires et donc en fait ils étaient tous utiles et donc il n'y avait rien d'inutile donc souvent dans tout ce qu'on ne connait pas et bien ça cette utilité importante d'être absolument inutile à nos yeux parce qu'en fait ça va nourrir ça va s'insérer dans d'autres chaînes alimentaires dans d'autres réseaux trophiques dans d'autres réseaux relationnels qui font que la vie devient résiliente et revient facile quand il y a le coup de vie oh comme il est beau celui-là pour les humains on a un petit toutou adorable qui vient d'arriver un petit chiot viens viens montre-le là montre-le là montre-le là montre-le là qui te laisse le voir regardez la biodiversité et pour répondre à cette question de l'agroforesterie quel que soit le schéma de ce que j'ai à cultiver au milieu de tout ça ce qui est important c'est qu'il puisse y avoir des corridors dans lesquels cette vie puisse circuler que ces corridors soient constitués de façon hétérogène comment faire un corridor hétérogène quelquefois en faisant des choses très homogènes on peut se dire on va cultiver parce que là on a un enjeu biodiversité on va cultiver des plantes qui accueillent la biodiversité on va choisir 5 plantes j'aime bien plutôt les valses à 3 temps 3 plantes je ne sais pas une valses à 3 temps avec 3 arbres ça veut faire du allez Charles toi qui es concepteur sur eau bépine mosquée sur eau bépine mosquée sur eau bépine mosquée sur eau bépine mosquée mais on fait 3 plantes sur eau bépine mosquée sur eau bépine mosquée on va les planter un peu là on va laisser de la place pour que on puisse générer de façon spontanée un petit peu des plantes de l'écosystème sauvage qui est autour d'avoir ce truc là mais on le fait sur des linéaires en agroforesterie d'avoir des haies qui et d'ailleurs on s'était il y a ah Evelyne Le Terme et Gérard Dusserre voilà un mariage audacieux Evelyne Le Terme donc du conservatoire du végétal d'Aquitaine ils ont fait sans sable et Gérard le spécialiste des plantes bioindicatrices voilà alors Gérard a commencé il fait partie du conseil scientifique du conservatoire d'Aquitaine et Gérard s'est proposé pour identifier toute série de plantes qu'il y a dessus pour faire un diagnostic comme il se l'est fait de façon merveilleuse un diagnostic des plantes bioindicatrices et donc de connaître toutes les potentialités et des problèmes d'un seul les plantes nous disent c'est quelque chose de l'histoire ce que vit le lieu et qui peut être utilisé agronomiquement de façon très très intéressante et donc Gérard dans les couverts végétaux d'Evelyne alors il avait fait des couverts végétaux avec deux plantes trois plantes quelquefois cinq plantes et donc il a fait des inventaires floristiques voilà et on y trouve des choses pas grand chose au départ beaucoup de ce que de ce que Evelyne avait mis et puis un petit peu du reste parce qu'il y avait dix douze plantes ce qu'on appelle les mauvaises herbes c'est ça qui sont venus et poussaient un peu spontanément là-dedans trois quatre ans après notre Gérard notre Gérard invité par Evelyne revienne et regarde comment leurs bébés ont évolué et là c'est pas dix douze plantes qu'ils trouvent dans les inventaires c'est deux cents plantes deux cents plantes différentes qui sont allumées tout ça simplement parce qu'il y a des oiseaux il y a des insectes il y a des champignons il y a des tas de bestioles qui vivent là-dedans et qui amènent un petit peu de cette biodiversité tout ça parce que Evelyne sous ses arbres a planté des corridors de buissons d'arbres ou de petits buissons qu'elle maintient sous ses fruitiers dans lesquels il y a plein d'insectes qui circulent et qui ont amené plein de graines plein de vie 300 espèces végétales et donc si je maintiens ça dans mon corridor même si je ne plante que cinq plantes mais que je laisse pousser tout le reste et bien ça marche et on n'est pas obligé de trouver un catalogue d'un pépiniériste qui va sortir 1578 plantes différentes parce que j'ai repéré qu'il y avait 1578 plantes différentes qui pouvaient pousser dans mon biota pour ne pas oublier de faire ça juste d'en planter un petit peu mais de s'assurer qu'il y a une espèce de continuité avec un endroit où il y a beaucoup de cellules et finalement mon job quelle que soit l'échelle à laquelle je bosse c'est de m'assurer qu'il y a un lieu comme ici proche de chez moi voire chez moi s'il n'est pas suffisamment proche de chez moi dans lequel je vais commencer à diversifier les essences les espèces si j'habite au milieu de la bosse aux endroits où même les eaux bépines ne veulent plus pousser je peux entrer quelques eaux bépines et les oiseaux ils auront vite fait de dissimuler les glèges en quelques années dès que les eaux bépines commenceront à fructifier ici 3, 4, 5 ans 10 ans après il y a des eaux bépines partout il y a un temps bien sûr pour que les équilibres se mettent en place et il y a un temps où on va encore être envahi de limaces parce que les carabes ne seront pas encore arrivées et que si son lieu est suffisamment attractif, attrayant diversifié pour que les insectes aient envie de venir que les oxydaires aient envie de venir que les oiseaux aient envie de venir ben là on arrivera à avoir de plus en plus de vie à enlever et finalement quelle que soit l'échelle à laquelle on se situe on a à réfléchir à mettre en place ces corridors à plein d'échelles différentes et sur tout ça ça nous faisait un espace d'une centaine d'hectares dans mes 100 hectares où est ma zone lune où est mon cœur interne mon hot spot de biodiversité celui dans lequel je vais laisser la vie se développer où est celui qui est externe mon disque dur de mémoire externe sur lequel je vais me connecter pour me mettre à jour régulièrement des nouvelles nouveautés qui arrivent des versions 2.0 3.0 4.8 chaque fois qu'un nouvel être va arriver dans mon écosystème il aura tendance à arriver à un endroit qui sera très visité par la faune sauvage un endroit qui va servir de refuge pour les oiseaux pour les chauves-souris et donc voilà comment je vais faire en sorte que ce truc là puisse remettre à jour tout ce qui se passe et mettre à jour ce qui se passe c'est tellement important dans un monde en mouvement vous voyez bien au niveau informatique si c'est en mouvement il y a tout le temps une nouvelle version qui arrive si vous omettez de mettre à jour votre téléphone et bien le téléphone ne fonctionne plus et puis à force de faire des mises à jour ça vous bouffe tellement en place qu'un jour le téléphone ne fonctionne plus non plus et ce paradoxe c'est aussi un paradoxe qu'on aura à réfléchir c'est que si mon téléphone commence à être surchangé qu'il n'y a plus de place pour mettre de la mémoire en plus il va falloir que je vais agrandir que je vais agrandir et que ça ne va peut-être pas prendre toute ma place et finalement à l'extrême on va se retrouver dans ce modèle que développe aujourd'hui le mouvement de la permaculture du jardin de la forêt qui en fait est ça mais à l'échelle de tout un territoire de tout un lieu dans lequel on puisse vivre dans lequel on ait la diversité des plantes des strates des insectes des biotopes à la fois des lieux de la forêt comme avec des clérières parce que les tomates poussent au soleil et donc dans lesquelles j'aurai des clérières mais des clérières qui vont changer de place qui vont évoluer en fonction que la végétation va pousser qui vont avoir quelque chose en mouvement quelque chose de vivant et dans lesquelles la vie commence à se concentrer donc on va revenir à la belle jute la belle jute avec le jardin de la carbeau ah ben voilà un bel exemple de l'université mais ce qui est étonnant c'est qu'aujourd'hui il y a 2-3 ans en participant aux rencontres internationales de la permaculture on s'était rendu compte qu'il y avait 40 000 personnes qui étaient formées à la permaculture en Europe 40 000 personnes ça veut dire 40 000 personnes qui visent il faut une zone 5 une zone sauvage une zone dans laquelle la biodiversité est accueillie dans laquelle elle va pouvoir se mettre à jour et évoluer en permanence en relation avec toutes les autres zones la zone 5 c'est la zone 4 qui est juste à sa limite donc les zones avec les arbres les zones pour avoir plus de fois de temps en temps jusqu'à l'endroit la zone 1 la zone qui est proche de où je vis où il y a la plus grande diversité et l'écosystème le plus anthropisé possible et cette mise en relation par ces 5 zones entre le milieu humain et le milieu sauvage les zones 5 et de toutes les interactions qui peuvent l'être de ces deux choses là qui est conceptualisé par la permaculture orientée par le type de plantes de grands arbres des arbres qu'on ne va avoir pas souvent jusqu'à ceux qu'on va avoir très souvent et qui permet de concevoir finalement d'avoir une grille de conception mais qui n'est qu'une grille de conception donc quelque chose qui pourrait normaliser donc quelque chose de fondamentalement pas bon mais une espèce de petit truc dans laquelle on peut commencer à avancer pour apprendre à se situer dans l'écosystème que l'on crée et l'enjeu finalement est beaucoup là où est-ce que je me situe vis-à-vis de la nature est-ce que je l'aperçois encore comme quelque chose de très néfaste cette forêt pleine de brigands de ronces de loups d'orties de venas où est-ce que c'est un lieu où est-ce que c'est un lieu dans laquelle peut émerger plus de loups comment culturellement on est toujours envahi de ces contes de petits chaperons rouges qui traversent la forêt oh merde on voit ce que tu as du grand dedans on est toujours avec le petit poussé dans la tête qui pose ses petits cailloux et qui finalement risque de se faire manger par une ocre dans la forêt cette forêt pleine de violence pleine d'horreur ce sont les violences qu'on nous avait ennuis voilà alors voilà métaphoriquement symboliquement ce sont ces violences là mais c'est quand même ce qui fond nos imaginaires et quelque part aussi notre relation à cette nature et rappelons-nous que la vision judéo-chrétienne dit que la nature le paradis c'est un jardin l'eau séparée qui reste il y a peut-être là aussi un des grands fondements de notre civilisation qui fait que notre jardin secret est entouré de hautes murailles pour ne surtout pas être visité par ce qui vient de l'extérieur et aujourd'hui dans notre changement civilisationnel est-ce qu'on n'a pas aussi à revisiter ça à se laisser toucher atteindre par ce qui vient qui est plus grand que nous qui vient de l'extérieur qui nous dépasse forcément dont on n'a pas idée de tout ce qui peut nous faire en bien comme en âge et qu'en ayant l'attention l'impression en tout cas de tout maîtriser dans l'enceinte du lieu sur lequel on a autorité on en oublie que tout vient de là tout vient de ce truc qui s'appelle la nature qui est tellement plus grande que nous qui nous a fait naître et qui nous fait mourir aussi voilà et qu'est-ce qui se passe si on change encore des chers encore plus grand vous voyez la mer méditerranée le Nil les Kupi vous voyez le massif central les Pyrénées c'est les Pyrénées avec le côté espagnol tout aride et le côté français tout verdoyant vous voyez là les Vosges ou le Jura ou les Alpes mais les Vosges avec ce vin qui voit le soleil dès le matin dans lequel on arrive à avoir quelque chose d'une belle mobilité vous voyez ce paysage vous voyez ces cours d'eau le bleu j'ai perdu le bleu attendez il est dans ma poche c'est bon et vous les voyez ces cours d'eau le Rhin qui passe par là le Rhône qui va voir la Pyrénée dehors on serait plutôt par là vous voyez notre mètre carré notre jardin le truc encore plus grand vous voyez des différentes échelles de tout ce qui se passe là il se joue exactement les mêmes choses à l'effet du territoire où vont se trouver les hotspots de biodiversité où sont toutes les ripissives tous les fleuves tous les cours d'eau par lesquels tout ça circule quels sont les trajets que font les oiseaux comment se diffusent les inoculums comment se diffusent les bactéries comment se diffusent les champignons de l'Ethiopie on rappelle qu'en France même en toute l'Europe il y a 142 espèces d'arbres endémiques de l'Europe 142 on en a réintroduit l'ordre de 500-600 supplémentaires qui viennent d'autres régions toute cette grande tradition d'acclimatation de l'Europe toutes ces grandes découvertes ces grands voyages d'acclimatées des plantes de l'étranger voilà 500-600 plantes supplémentaires aux 142 arbres on parle que des arbres là il y en a 80 000 ici 80 000 qui vivent là-dedans mais qui ne sont pas qu'endémiques parce que en Éthiopie justement en Éthiopie hier on a eu une session sur le houblon dans les chutes d'une île bleue en Éthiopie il y a des rites et s'ilv pleines de houblons sauvages qui sont le même que chez nous entre 2300 2700 mètres d'altitude on a en Éthiopie des montagnes il y a presque des neiges éternelles de moins en moins comme dans le climat de Jaron il y a de moins en moins de neige mais n'empêche qu'il gèle en haut et tous les climats de la planète sont représentés du grand nord jusqu'au sud l'Éthiopie de ce côté-là forêt tropical humide forêt tropical sèche les grandes savines africaines ici le désert et en altitude on a entre 2300 et 2700 mètres des choses qui ressemblent étrangement à ce qu'on a chez nous dans lesquelles on va trouver à peu près les 140 et quelques plantes endémiques de chez nous plus beaucoup d'autres dans lesquelles on va rencontrer les insectes de chez nous plus beaucoup d'autres dans lesquelles on va rencontrer les micro-organismes de chez nous plus beaucoup d'autres et ça pour toutes les latitudes de la planète et qu'entre là et là il y a des cours d'eau il y a des oiseaux il y a des animaux qui circulent et qui viennent mettre à jour en permanence ce qui se passe sur cette nouvelle partition qui se joue après chaque glaciation dans chaque réchauffement climatique tout ce qui permet tout ce qui a déjà été créé quelque part par la nature pour répondre aux besoins existe en mémoire notamment en Éthiopie mais dans tous les grands hot spots de biodiversité de la planète et que tout ça ça circule et que si quand on est passé du carbonifère c'est la fin du tertiaire quaternètre je crois c'est ça un carbonifère qui a fallu beaucoup de temps d'une million d'années pour que des organismes apprennent par exemple à digérer du bois et à vendre des champignons capables de digérer du bois qu'aujourd'hui chaque fois qu'il y a du bois qui apparaît quelque part sur terre il y a des champignons qui arrivent aussi secs que chaque fois qu'un diplodocus est passé sur terre et qu'il a tassé le sol et bien tous les micro-organismes qui permettent de détasser le sol aidés par bien sûr la faune locale actuelle existent là et vont pouvoir revenir avant d'aller plus loin je voulais vous présenter un autre film le film des passages alors pour l'introduire c'est un non ça c'est pas celui-là il faut remonter dans Arthur System vidéo voilà vidéo corridor et voilà celui-là donc ça c'est il y a quelques années c'est une petite boîte à Toulouse qui a sorti ça une boîte qui vendait des petites balises qu'on met sur les animaux migrateurs les oiseaux les baleines les tortues et puis donc ils avaient 10 ans d'existence et donc ils ont demandé à une équipe donc de scientifiques bien évidemment mais également des gens qui sont un petit peu dans la communication artistique de présenter les traces de tous les animaux qu'ils ont capturés pendant 10 ans alors en haut à droite vous avez la date donc là on est le mois d'avril le 23 avril et donc ça donne l'image de toutes les alors c'est les 10 années en une seule année de toutes les toutes les traces d'animaux qui ont eu donc on voit notre englobe donc là on arrive au mois de juin vous voyez donc on traverse l'océan pacifique vous voyez les baleines les tortues qui voyagent dans le nord et donc toutes les zones qui apparaissent un peu en bleu c'est les oiseaux stagoués donc là ils sont tous au nord et arrivent le mois d'août et vous voyez les grands flux migratoires sont en train de se réorienter du nord pour redescendre vers le sud ils arrivent donc vous voyez l'Ethiopie qui est ici une partie qui arrive là et de là donc ensuite donc ça va repartir vers l'Ethiopie vous voyez ça va redescendre le long du grand rift et alors qu'on est en hiver chez nous on arrive en été là-bas et tout repart par là redescend par ici et les animaux vont redescendre jusque dans le sud dans le delta de l'Oka-Langro un autre haut lieu de la biodiversité où ils vont venir se reproduire et donc là on va repartir au mois de janvier donc on va revoir ce qui se passe en détail donc on redescend dans le sud dans le mois de janvier dès la migration on redescend et puis là on voit le grand flux qui va se réorganiser qui va remonter qui va re-suivre le Nil qui va contourner la Méditerranée traverser la Turquie qui va remonter tout le Danube pour venir jusque dans cette partie de la région de Anglou en Allemagne et de là les oiseaux vont attendre patiemment que l'hiver s'arrête dans les zones boréales pour venir réinvestir toute cette zone à partir de quelques rares points où ils attendent qu'il fasse suffisamment un moment pour venir se reproduire dans le nord parce que dans le nord comme il fait il y a plein de phénomènes qui interviennent en même temps il fait froid après il fait jour tout le temps donc la vie reprend abondamment comme il fait froid toute la vie s'est arrêtée et donc plein d'esclos plein d'organismes meurent pendant ce froid et tout ça va se reminéraliser et apporter ce qu'on appelle un blue c'est pour ça qu'il y a tant de boostiques en Laponie et après tout redescend et en Laponie il y a aussi des aurores boréales donc c'est des moments où les rayons cosmiques arrivent dans cette zone circule polaire des rayons cosmiques ces rayons solaires les rayons solaires vont ioniser l'atmosphère séparer l'azote le diazote et le bioxygène en azote et oxygène pour faire des nitrates et ces nitrates vont retomber sur Terre 15% de la quantité de nitrate qui arrive sur Terre revient dans ces zones polaires liées aux aurores boréales donc cette quantité énorme d'azote qui est là va aussi être un facteur qui va permettre un déploiement énorme de la vie ce qui fait que vous voyez nos ancêtres nos ancêtres qui sont nés au Moussapien c'est né en Éthiopie et quand nos ancêtres voyaient qu'un auteur arrivait beaucoup plus d'oiseaux que ceux qui étaient partis ils se sont dit on va essayer d'aller vers le nord parce que là-bas il y a le paradis un endroit où il y a plein d'oiseaux et donc ils ont commencé à suivre ces mouvements migratoires donc là on va peut-être arrêter le truc attendez juste sur une image en particulier on a bien le grand dessin de Flimigratant parce que l'humanité est partie d'ici a commencé à suivre le Nil comment il s'appelle déjà la femme de Lucie voilà c'est le pays de Lucie c'est la vallée de Lomo la vallée où vivent encore ces hommes pas les hommes parce que les hommes flottent là-dessus les hommes flottent sont des gens d'Indonésie mais c'est des gens qui s'habillent aussi avec toutes ces flottes on est un endroit un peu terrible aujourd'hui encore des guerres et ce qui est étonnant c'est que le flux migratoire suit le Nil et se sépare du Nil à un endroit assez étonnant c'est la vallée des rois l'endroit où les pharaons sont en mobil en attente de leur résurrection de là les oiseaux traversent la mer rouge et errent dans le Sinaï et vont rejoindre la terre promise d'Israël on arrive jusqu'à la verre motre on monte le jourdant on passe dans ces grandes forêts mythiques de la Bible les grandes forêts de cèdres qui étaient immenses autrefois on disait qu'on avait assez pour faire toutes sortes d'autos des holocaustes c'était l'époque où on faisait griller des animaux pour nourrir de parfums de ce goût fumé les dieux et donc il y allait avoir suffisamment de gilets dans le Liban pour nourrir des dieux jusqu'à la fin du temps et aujourd'hui il y a encore quelques petits bouts de forêt il y a à peu près 200 arbres remarquables au Liban qui sont classés patrimoine mondial de l'iscope de l'humanité alors qu'avant c'était une forêt qui immense de là ça rejoint la Turquie ça passe vous voyez dans ce petit secteur qui est là en dehors d'Éphèse ça passe sur les 6 des 7 cités sacrées de Turquie d'ailleurs pour les amateurs de littérature biblique Éphèse la seule huile qui n'est pas sous ce passage là Éphèse il est marqué dans la Bible dans l'Apocalypse de Saint-Jean que Éphèse sera reconnectée aux sources de la vie à la fin du temps ce tenant on va tous se reconnecter puisqu'on ne va pas générer une forme d'Apocalypse ça veut dire quoi Apocalypse ? une révélation c'est pas la fin du temps la révélation la révélation des sources de la vie ça traverse le Bosphore les oiseaux les plus veillants passent au-dessus de la mer la mer noire et donc ensuite ça arrive en Roumanie alors la Roumanie c'est l'endroit européen où la quantité de monastères au mètre carré est la plus importante et de là ça va rejoindre ça va remonter toute la toute la vallée du Danube ça rejoint la vallée de l'Elbe et ça arrive dans cette zone de Roumour zone stratégique le Bacillus Thurégiensis c'est pas Thurégiensis c'est cette zone-là l'endroit où on a découvert ce fameux bacille utilisé dans l'agriculture biologique aujourd'hui pour lutter contre beaucoup d'insectes parasites les chenilles vous savez quand nos chercheurs ont vu par exemple la pyrale du buis arriver le nouveau ravageur venu d'on ne sait trop où où est-ce qu'ils ont été chercher des solutions il y a des groupes qui ont été ici en Turin parce que c'est un endroit où il y a plus de vie puisque les oiseaux ils circulent ils transportent les inoculables et ils ont été en Éthiopie aussi et recherchés des bactéries des virus des bestioles qui pouvaient offrir une espèce de solution brevetable et commercialisable par tous les vendeurs de solutions agricoles de lutte biologique voilà et donc tout ça ça circule ça vient de là à là alors ce qui est étonnant c'est que vous voyez il y a cet autre trajet qui part aussi de là de ce côté-là c'est plus ces cigognes qui passent de ce côté-là c'est plus les grues qui passent qui arrivent là qui tombe au Maroc voilà alors tous ces endroits qui apparaissent en petit peu en blanc sont aussi des hotspots sur toute cette grande diagonale ici on a toute une zone des zones humides aussi qui étaient stratégiquement excessivement importants pour celui-là qui est en train d'être transformé aujourd'hui par le roi du Maroc enfin il ne faut pas que je cite le nom mais qui est en train d'être transformé en une zone comme le sud de l'Espagne de monoculture industrielle de légumes et de fruits pour alimenter comme à Almeria il n'y a plus d'eau douce donc ça devient une ressource tellement rare c'est aujourd'hui donc le roi du Maroc a la plus grande retenue collinaire après le barrage d'Assouan une retenue collinaire qui est populaire de millions 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 de mètres cubes d'eau qui alimente donc toute une zone de culture intensive qui devient notre potager industriel de toute l'Europe et donc au détriment des zones humides qui fait qu'il y a beaucoup de oiseaux qui n'ont plus assez de place pour prendre des forces et pour traverser tout le désert pour arriver ici et puis rejoindre en fait cette zone-là ce qui est étonnant c'est que les oiseaux qui font ces migrations ils ne les font pas tous sur toute la distance vous voyez il y a des petits piafs si vous prenez par exemple le guépier d'Europe le guépier il traverse les Pyrénées d'un côté à l'autre mais il prend le même chemin vous voyez et il y a plein de bestioles qui vont rejoindre ces grands couverts de vie pour faire quelquefois que 1000 2000 kilomètres qui s'arrêtent ils ne vont pas un petit peu plus vers le sud ils ne vont pas tous faire cette grande distance ça aussi c'est très troublant qu'est-ce qui fait que la vie appelle la vie que tous vont sur les mêmes réseaux il n'y a pas d'explication à ça mais c'est comme ça que ça marche voilà et que l'humanité est finalement née en même temps et a suivi les mêmes courants migratoires nos ancêtres ont suivi les mêmes courants migratoires que les animaux nos civilisations se sont construites aussi là-dessus peut-être que l'agriculture était plus facile à faire il y a un autre corridor qui est ici donc là on a la Mésopotamie le grand foyer d'essence de l'agriculture chez nous qui se trouve sur un corridor qui n'est plus beaucoup actif aujourd'hui parce qu'on est sur un grand désert mais encore des oiseaux qui le font et ces oiseaux oscillent entre ici alors ici c'est le mont Hararat c'est l'endroit où supposé où se serait échoué l'arche de Noé un hotspot, une biodiversité exceptionnelle c'est sûrement pour ça que nos ancêtres ont cru que l'arche de Noé s'était posé ici tellement la diversité des animaux est grande et puis ici le Yémen le domaine de l'arène de Saba et entre les deux donc le Yémen est connecté aussi par des oiseaux on les voit à notre période de Noé qui rejoignent l'Éthiopie et entre les deux on a ce corridor-là qui est celui qui a vu naître notre agriculture et après de là ce corridor, enfin ce hotspot de vie du mont Hararat centré sur le mont Hararat c'est un corridor excessivement important parce que c'est celui qui fait le lien entre tous les grands corridors asiatiques et les grands corridors indo-éropéens c'est le lieu, le hub de la rencontre donc aussi un des lieux absolument indispensables au fonctionnement de la vie terrestre ce qui est également étonnant c'est qu'en Asie l'équivalent d'Éthiopie se trouve dans l'Indonésie dans le Kalimental c'est aussi des grandes montagnes qui sont à peu près à la même latitude que l'Éthiopie dans lesquelles il y a presque de neige éternelle en haut et tous les climats de la planète de l'Éthiopie et les Papous qui vivent là-bas se disent gardiens de la vie sur terre et dans le continent américain c'est la Sierra Nevada avec les Andiakogis en Colombie qui vivent aussi sur des grandes montagnes avec une organisation sociale d'ailleurs très étonnante qui permet aussi le fait qu'il n'y ait pas trop d'échanges entre les différentes altitudes et de garder un mode de fonctionnement particulier chez eux et les Andiakogis se disent aussi les gardiens de la vie sur terre aux endroits où il y a étonnamment le plus de biodiversité ou du moins des espèces de hubs de connecteurs dans lesquels toutes les formes de vie se mettent en relation les unes avec les autres et c'est ce petit bout de jardin qu'on a fait ici qui existe en vrai ici et qu'on peut essayer d'amplifier et d'enrichir voilà ce grand chemin encore une étude de phytopathologie réalisée par des pères lignes je crois par des allemands eux ont exploré d'une façon un peu originale la phytopathologie en lisant les chroniques des monastères dans les monastères autrefois donc il y avait toujours des moines qui étaient responsables du jardinage de la production des légumes et ces moines écrivaient tout ce qui se passait cette année on n'a pas eu de haricots l'année suivante il n'y a pas eu de haricots encore et ils s'en plaignaient et puis ils ont regardé qu'ils se plaignaient d'une maladie sur un végétal pendant 2, 3, 4, 5 ans 7 ans maximum et qu'après ils ne parlaient plus de cette maladie comme si la maladie avait trouvé sa résolution toute seule aujourd'hui quand une maladie ou un nouveau ravageur arrive sur nos plantes ce n'est pas 5 ans qu'il faut ou 6 ans ou 7 ans pour que la maladie trouve sa solution c'est de l'ordre de 30 ans à un siècle pour certaines pathologies comme le mildiou de la vigne il n'y a toujours pas de solution qui est arrivée pour le dorifor de la pomme de terre on a des solutions qui sont arrivées le dorifor est arrivé en Europe par le port de Bordeaux c'est diffusé dans toute l'Europe pendant des années à causer des problèmes énormes qui ont fait qu'il y a plein de produits chimiques qui ont été utilisés que pendant la guerre même les enfants étaient mobilisés pour aller ramasser les dorifors dans les champs de pomme de terre dans le port de Bordeaux il y a quelques années est arrivée une autre bestiole le frelon asiatique qui aujourd'hui mange les dorifors oui c'est étonnant un ravageur américain a rencontré un prédateur asiatique se sont retrouvés dans le même port de Bordeaux et à partir du port de Bordeaux une nouvelle régulation apparaît qui fait qu'aujourd'hui les dorifors sont de moins en moins un problème parce que nos amis les frelons asiatiques il n'y a pas trop d'apiculteurs dans la salle sont arrivés et ça pour l'avoir vécu on avait fait un essai au lycée agricole de Neuvik il y a quelques années avec l'utilisation de purin contre qu'on voulait étudier contre les dorifors et il se trouve qu'au lycée agricole de Neuvik il y a des jeunes qui suivent des formations au GPN de gestion des espaces naturels et ces jeunes avaient suivi en même temps qu'on faisait nos essais la faune des insectes qu'il y avait là et c'est eux qui avaient observé qu'en fait il y avait des frelons qui mangeaient les dorifors parce que nous dans nos essais pourtant on avait introduit le même nombre de dorifors dans toutes les petites parcelles expérimentales et eux avaient vu que les frelons qui étaient là avaient tout mauvais ce qui fait qu'on n'a pas eu d'attaque de dorifors donc on n'a pas pu prouver l'efficacité de nos curins d'ortie et de consoude contre les dorifors voilà un essai non publié mais pourtant tellement riche dans ces lieux voilà donc tout ça ça s'est mis en place il faut beaucoup plus de temps aujourd'hui à peu près dix fois plus de temps qu'il y a deux siècles et pendant ce même laps de temps quand on compare les comptages d'oiseaux qu'il y avait à la fin du XIIe siècle et des oiseaux migrateurs et de ceux qu'on a aujourd'hui il y en a à peu près dix fois moins j'étais en Suisse cet automne en Suisse ici il y a pas mal de tinsins au dessus et encore dans les histoires des gens on raconte que du temps du grand-père ou de l'arrière-grand-père et c'est des pépés qui racontent ça que les nuages d'oiseaux qui traversaient la Suisse c'était tellement important qu'il suffisait de tirer à l'aveugle un coup de chevrotine pour qu'il y ait trois oiseaux qui tombent fantasmes non mais voilà c'est le genre d'histoires qui sont véhiculées et qui dénotent de l'intensité de l'importance de ces migrations animales autrefois dix fois moins aujourd'hui dix fois moins pourquoi ? parce que comme au Maroc mais comme chez nous aussi les hommes humides ont disparu on les a assainis et on continue de les assainir parce que semble-t-il que le moustique-tigre est en train d'envahir et bien vous apportez le strocalchicou ou d'autres maladies mortelles des fois que le pauvre boulin vienne jusque chez nous parce qu'aurions encore un anéantissement voilà dix fois moins d'oiseaux dix fois plus de temps c'est une corrélation ce n'est pas une explication mais pour moi il y a quelque chose qui me touche là-dedans et que transportent les oiseaux dans l'herbe gracie des graines des graines voilà ils peuvent transporter des graines mais imaginez la grue ou la cigogne qui était près du lac Tana en Éthiopie qui a mangé une grenouille qui elle-même venait de manger un petit verre ou une musarène la musarène qui elle-même avait mangé un petit verre de terre qui lui-même avait mangé de la terre plein des inoculomes de la pichesse de la terre qui était là-bas un petit peu de cette terre d'Éthiopie de cet inoculome voyage dans l'appareil digestif de l'oiseau pour être là également les graines une étude qui est parue il y a juste quelques semaines qui a démontré en fait que certes que des poissons étaient capables de migrer vivants sous forme d'œufs à l'intérieur du système digestif des oiseaux et qu'il y a un pour mille des oeufs qui ne sont pas digérés et qui sont conçus pour ne pas être digérés d'ailleurs et donc ils utilisent les oiseaux pour voyager pour aller de marre en marre et chaque fois qu'une nouvelle zone humide apparaît quelque part quelquefois on s'étonne de voir qu'il y a des poissons qui arrivent là-dedans on dit qu'ils sont collés dans les pattes dans les pommes tout ça maintenant on sait qu'ils sont aussi transportés vivants à l'intérieur de l'appareil digestif et que dans les différents oeufs de poissons qui sortent il y en a certains qui ont des caractéristiques qui les rendent indigestes mais pas tous juste un petit peu de façon à ce que les oiseaux continuent de manger les oeufs partout de la terre et aujourd'hui comme on a de moins en moins d'oiseaux qui circulent on se dit mais il y a un truc qui manque au moment sur terre des oiseaux et ce qu'on voit sapiens ne peut pas apporter quelque chose de particulier la première idée c'est ça de recréer des corridors de recréer des lieux de recréer des pays et quand on était aux rencontres internationales de la permaculture et qu'il y avait 40 000 personnes en Europe qui commençaient à faire de la permaculture à la voie de zone 5 et qui commencent à réfléchir à la connexion avec l'extérieur vous savez d'ici à ici il y a un peu plus de 8 000 kilomètres il suffit qu'il y ait 8 000 personnes qui s'occupent chacune d'un kilomètre pour que le corridor refonctionne et il se trouve qu'en Éthiopie il y a la reine de Saba la reine d'Éthiopie la présidente de l'Éthiopie la première femme la première femme chef d'état dans un pays africain la première action d'envergure qu'elle prend à la suite certes du protocole de Nagoya qui dit de reconnecter les zones de biodiversité les hotspots de biodiversité entre eux elle décide de planter des arbres ils se sont même amusés à battre le record de la plantation d'arbres en une journée je ne veux pas voir le résultat mais voilà ils ont cet objectif là et en ce moment en ce moment en Éthiopie ils plantent des arbres parce que vous savez il y a eu des guerres en Éthiopie il y a eu des moments de famine extraordinaires et les gens là-bas ils se sont rendus compte que quand ils sont dans la forêt ils sont déjà plus à l'abri et donc ils se font moins ils s'entretuent moins ils se sont surtout rendus compte que dans les endroits où la forêt était revenue l'agriculture redevenait plus facile on verra quelques photos tout à l'heure de ce qui se passe à l'Éthiopie à partir de hotspots de biodiversité ils ont des petites chapelles entourées de bois sacrés dans lesquelles personne n'a jamais rien touché dans lesquelles malgré le fait qu'il y ait du désert maintenant partout autour dans certains secteurs de l'Éthiopie ils ont encore des petites graines de vie à partir desquelles tout resurgit et ressurgit d'autant plus rapidement que dans leurs montagnes dans leurs vallées près des sources et ainsi de suite ils ont encore la mémoire de tout ce qui s'est passé depuis 580 millions d'années en Éthiopie même de la vie des dinosaures le Soudan ne plante pas ils sont encore en guerre avec les rites très voisines d'ailleurs même quand souvent quand on demande sur Google pour traverser à pied jusque là il fait passer par là il y a un autre corridor à Charles de Foucault dont on n'a pas parlé un corridor alors on ne le voit pas trop on le voit un petit peu arriver dans le Hogar ici qui descend l'Italie tac tac qui arrive en Égypte qui va dans le Hogar et qui va jusqu'à l'ernitaire de Charles de Foucault à comment ça s'appelait Taman Rasset voilà la Cigraine voilà et donc qui est aussi sur un des derniers corridors alors là au niveau de l'archéologie on s'est rendu compte que la dernière zone à se désertifier dans le Sahara bon certes il y avait le long du nid mais il y avait un petit couloir qui était là qui est passé par là Théodore Monod a été étudier les flores mystérieuses de ces endroits là où dans le Hogar autour des quelques oasis naturelles et quelques sources on va trouver une diversité de plantes d'une rareté extraordinaire et donc on sait aujourd'hui que là il y avait un corridor végétal qui était resté un peu plus longtemps que les autres et il y a encore certains oiseaux qui ont la mémoire de ce corridor et qui continuent d'emprunter malgré le fait qu'aujourd'hui c'est peu d'oiseaux parce qu'ils font leur dernière réserve un petit peu en Sicile et il faut qu'ils aillent jusque là après l'instant c'est très faite ils ont une droite donc des oiseaux qui soient capables de faire des grandes distances c'est ça des petits oiseaux c'est ça qui est devant capables de faire des grandes distances dans des lieux d'une grande aventure donc là en fait c'est un trajet deux trajets quatre chemins cinq chemins les quatre grands chemins la source de la vie dont certains attendent juste que ça revendisse pour pouvoir se redéployer il y a encore des oiseaux qui ont la mémoire de ça qui vont eux-mêmes commencer à reconstituer les premiers corridors que d'autres emprunteront ensuite et homo sapiens c'est ce qui pourrait pas contribuer à ça aussi en replantant des haies des corridors en refaisant verdir les déserts en essayant de nous à notre niveau chez nous vous avez vu que ce que l'on fait à un mètre carré est la chose la plus importante à faire pour que ça fonctionne à l'échelle de 10 mètres carrés et que ça fonctionne à l'échelle d'un hectare de 100 hectares ou à l'échelle de la planète c'est ce que nous réaliserons à l'échelle du mètre carré qui sera le plus signifiant et le plus utile pour la planète et si parmi nous certains commencent à repenter des dés quelques kilomètres de dés si parmi nous certains repensent à remettre un certain nombre de zones saines de zones sommables dans le système si parmi nous certains le font on peut dire que ces gens là sont aujourd'hui les gens les plus importants de la planète dans la caste humaine parce qu'à partir de tous ces noyaux de vie à pouvoir ressurgir comme il se passe en Éthiopie autour des chapelles actuellement dans ces doigts sacrés on pourra ressurgir la vie en abondance en abondance et en pluralité prendre ce dont on a besoin tout ce dont on a besoin mais que ce dont on a besoin voilà et comme il n'y a plus assez d'oiseaux pour le faire on s'est dit pourquoi on ne le ferait pas nous-mêmes alors mon premier truc je vais aller en Éthiopie aller récupérer un petit peu des inoculums des vers de poteau des terres des pistoles des graines de tout ce qu'il y a là-bas avec le risque de faire d'amener une pathologie un problème et donc si j'ai le problème et que la solution est restée en Éthiopie je vais être un petit peu dans la merde donc on s'est dit ben non il ne faut pas faire comme ça un homo sapiens ça peut faire quelle distance dans une année il y a des oiseaux à leur échelle ils peuvent faire 10 000 20 000 km il y a un homo sapiens quelle est la juste mesure du déplacement d'un homo sapiens pour bâtir son écosystème alors bien sûr nous aujourd'hui nous avions nos routes même nos voitures on va très loin mais à l'époque de nos chasseurs-cueilleurs vous savez ceux qui suivaient les rênes quand la station arrivée ils faisaient 200, 300, 500 km maximum et redescendre une migration de 500 km dans une année aller-retour c'est presque un bel rivage de Saint-Jacques-de-Compostelle chaque année ça peut faire des belles distances sur taille-fond chaque année mais c'est encore faisable de nouveau et donc de faire 500 km maximum donc ça veut dire d'aller chercher les inoculables qui sont sur ces chemins-là à 500 km de chez moi on se trouve bien j'habite au centre de la France donc chaque fois que vous organisent une rencontre près de chez moi comme on le fait chez Charles régulièrement tous les gens qui viennent de toute la France on leur demande d'apporter un petit peu de la plus belle terre de leur jardin et un petit peu de la terre d'un vieil arbre qui est près de chez eux une petite poignée et on les mélange et on les mélange et chacun repart avec un petit peu de ce mélange alors on le mélange on a toute une technique pour les donner à manger de les nourrir avec toutes sortes de sucres avec toutes sortes de choses qui vont permettre quand on met côte à côte des gens qui viennent de milieux différents pour nous si c'est autour d'un repas les relations sont plus faciles à faire si la nourriture est là en abondance et finalement quand on met par exemple de la farine dans chaque petit grain de farine va naître un écosystème à l'échelle des grains de farine dans lequel il va y avoir quelques bactéries quelques champignons quelques micro-organismes et oui mon schéma de trucs comme ça sur les centaines de millions de grains de farine que j'apporte dans ma petite poignée de farine que j'en ai en place il y en a quelques-uns où ça va fonctionner où des symbioses vont émerger et donc une meilleure adaptation va apparaître qui va permettre l'émergence de quelque chose d'autre et donc je donne à manger les techniques qu'on a adaptées en fait c'est celle de toutes les gens qui ont travaillé sur les EM sur les liquides forestiers fermentés il n'y a pas une grande innovation c'est aussi toutes ces techniques qui sont bien décrites par Yves Dallawan au XIe siècle d'utiliser par exemple la poussière des chemins pour inoculer pour inoculer des remèdes parce qu'on avait plus de solution la poussière des chemins dans les emplois où les hommes circulent dans la Bible aussi il y a ce commandement assez étonnant qui dit que lorsqu'on arrive quelque part et qu'on est bien accueilli pas de problème on s'installe on mange on fait la fête on se fait de nouveaux amis et que quand on est mal accueilli on part et surtout on note la poussière qu'on a sur nos sandales c'est étonnant donc on ne ramène pas l'innoculant on ne fait pas voyage avec nous quand on est avec des gens qu'on n'aime pas l'objectif de ça dans la Bible c'est qu'est-ce qui va faire émerger plus d'amour et la lecture que j'en ai faite qui théologiquement est probablement très fausse mais qui est est-ce qu'on ne peut pas faire ressurgir plus d'amour aussi par des microbiotes par les microbes qui nous entourent alors aujourd'hui on sait que des expériences bizarres ont été faites des scientifiques bizarres ils prennent du caca d'un rat dépressif qui vous donnaient un rat agressif et inversement ils échangent les cacas et le rat qui était agressif devient dépressif et le rat qui était dépressif devient agressif donc nos bactéries nous dérivent mais les microbes qui nous entourent est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de cette nature-là qui pourrait se jouer et même avec l'amour question voilà et donc on a commencé à diffuser à diffuser comme ça à partager nos inoculans et à raconter cette histoire il fallait que ça aille en utopie et un jour dans une de nos rencontres j'étais en Savoie il y avait plusieurs monastères qui étaient là dont des monastères suisses qui ont expliqué à des Hongrois la même chose donc en Suisse ils ont fait ça de Suisse il y a des gens qui sont partis en Hongrie qui ont partagé tous les inoculans de la Hongrie d'Autriche d'abord je le trouve vite d'Autriche en Hongrie de Hongrie en Roumanie de Roumanie en Turquie de Turquie ça n'a pas réussi à passer en Syrie et puis au Liban ils sont encore en guerre par là-bas mais il y a des gens qui se sont amusés à faire transporter cet inoculans par avion jusqu'à Jérusalem jusqu'à là-bas et puis en fait des gens de Jérusalem il y en a qui sont revenus en Turquie qui ont refait ça et puis l'année d'après et c'est revenu en Manie en Outriche en Hongrie en Outriche et cet automne j'allais en Suisse et quelqu'un m'a rapporté ça ça c'est un inoculome qui est parti de chez Farne et qui a voyagé qui s'est mélangé avec plein d'inoculants de plein de gens qui ont fait l'ont transporté qui est revenu tout doucement à la vitesse à laquelle un homme est le rine dans le monde à pied bon il a pris l'avion il a triché un moment pour l'instant il n'est pas encore arrivé en Éthiopie mais il fait régulièrement l'aller-retour à différentes échelles par différents oiseaux migrateurs entre un côté et l'autre il est aussi descendu en Espagne il est en train d'arriver au Maroc de temps en temps il y a des gens sur Facebook qui me disent ouais c'est arrivé ici on le renvoie pour en revenir il ne faut pas qu'il revienne par le monde il faut qu'il aille de lieu en lieu et qu'à chaque fois il se revienne il se réadapte il se réinitialise il se remette au contact de toute la vie qu'il va fréquenter tout ce qu'il va parcourir pour que vienne à moi une espèce de synthèse vous savez que dans un centimètre cube de cet inoculable il y a autant d'êtres vivants qu'il y a de vertébrés sur terre c'est juste prodigieux on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et ça qu'est-ce qu'on en fait ? en fait à la maison à côté de mon vieil arbre il y a un pot qui n'a pas de fond un grand pot dans lequel il est versé dans lequel généralement maintenant tous les gens qui viennent à la maison viennent aussi quelques fois avec leur graine mais j'insiste pour qu'ils viennent aussi avec un petit peu de la terre la belle terre de chez eux et ça vient rejoindre ce pot-là ça vient se mélanger et tout doucement mon vieil arbre si jamais il y a mis en relation avec les plantes qui sont autour si jamais il y a une nouvelle bactérie un nouveau champignon un nouveau truc qui arrive par là et que ça peut apporter une solution peut-être aussi un problème je ne sais pas mais une solution à mes cultures par le réseau des perfidités c'est diffusé dans tout mon jardin et chaque fois que je vais aujourd'hui planter un arbre repiquer un plan de salade je fais un petit pralinage je prends un petit peu de ça un petit peu d'eau et je vais le montrer chaque fois que j'ai une plante qui est malade de la même façon que des gens font des extraits de thé des choses comme ça des thés de compost des extraits pour mettre sur leur plante je me fais aussi des thés avec ça comme une espèce d'endroit où cette vie microbienne s'enrichit progressivement et sur mon vieil arbre c'est un endroit où on nichait depuis trois ans un couple de de ballons de pigeons qui ne font plus leur emigration qui restent là mais qui vont échantillonner aussi un petit peu tout ce qui se passe dans mon paysage et qui vont ramener par l'enfante près du vieil arbre aussi les micro-organismes et ça continue de s'enrichir voilà ça fait du lien et ça fait du lien entre les gens ça aussi c'est précieux de se sentir acteur d'une chose minuscule transporter des inoculaires c'est peut-être aussi à partir à cette grande communauté vivante de tous les êtres qui parcourent la terre et qui font partie de notre association de vie cette association qui transporte la vie qui permet à cette vie de s'enrichir de toujours plus de vie de s'ouvrir à tout ce qui nous vient du sud de s'ouvrir aussi à tout ce qui nous vient du nord ça va dans les lignes de sens voilà donc j'ai l'immense honneur et plaisir de participer à cette association qui réunit des êtres humains certains ici font partie qui font déjà ces choses là mais également toutes sortes de blaireaux de renards de grues de cigognes de tardigrades de poissons de tortues de baleines de milliards d'êtres vivants qui permettent à nos écosystèmes de s'adapter alors et quand on a commencé à prendre conscience de ça avec quelques âmes on s'est dit ben il faut qu'on le fasse savoir il faut qu'on le diffuse mais surtout il faut qu'on le fasse parce que c'est pas virtuel du tout d'aller manger quelque part que de faire caca plus loin c'est quelque chose de très concret ce geste premier là alors on va pas transporter nos cacas mais on va transporter les inoculums de notre jardin de nos vieux arbres et chaque fois qu'on en prélève sur un vieil arbre de la même façon que l'oiseau vient manger un petit peu d'inoculum contenu dans le ver de terre de l'arbre l'oiseau il fait aussi son caca cet endroit et donc nous on ramène aussi nos inoculums près des vieux arbres qu'on a pu échantillonner tout près de chez nous ça crée des relations très étonnantes aujourd'hui dans ma vie il y a quelques arbres il y a un blaireau il y a des chevreuils il y a des animaux qui viennent quelquefois m'agacer un peu des sangliers des sangliers il y a Manu qui habite pas loin non plus il y a Charles il y a Isabelle et quand on vient chez les uns chez les autres on partage de bons petits plats et également nos inoculums c'est pas de faire un grand voyage mais de savoir que le voyage se fait une espèce de voyage immobile au reste très local chez nous et où finalement un beau jour l'éthiopie viendra jusqu'à il est peut-être là le grand témoignage de la vie vous savez quand je t'ai très touché par les forêts tropicales ces forêts de tumeurs dans ma tête à l'époque il y avait une espèce de hurlement de hurlement de désespoir de désespoir qui me disait tout est foutu tout est mal barré j'ai rencontré Francis Allais avant mon premier voyage en Amazonie Francis il était au moment où il cherchait de la thune pour faire son son film parce qu'à l'époque il disait il n'y a plus de forêt primaire il faut qu'on fasse un film pour que les générations à venir pendant les 500 600 700 ans qui viennent puissent encore se rappeler comme c'était beau certains des scientifiques qui étaient dans ce colloque nous disaient que c'était même plus la peine de faire quoi que ce soit de toute manière c'était foutu la vie a laissé forêt que maille de Titanic faisons la fête puis je suis allé en Amazin et là j'ai entendu le gémissement de la nature je l'ai entendu hurler j'ai entendu pleurer j'ai vu ces forêts dévastées par la déforestation j'ai vu ces gens sur la route parce qu'ils avaient tout perdu j'ai rencontré ces orpailleurs essayant de faire fortune dans la misère pour trouver un petit peu d'or et arriver à survivre pour payer un peu d'éducation un peu de soin à leurs enfants restés dans les grandes villes du président j'ai vu des animaux desséchés sur la route et puis j'ai entendu un truc un génissement extraordinaire de la nature qui me disait qui t'aimerait et qui me disait Hervé Hervé je t'en supplie regarde comme la vie est belle finalement cette beauté nous sauvera et moi je vais des deux cesses aujourd'hui pendant longtemps j'ai voulu rester en Amazin c'était là que j'ai trouvé un sens à Mali et j'ai voulu rester là-bas au milieu de cette forêt au milieu de cette ville luxuriante dans des endroits où je ne se posais même pas la question de savoir comment est-ce que j'allais manger demain ce que j'allais posséder tout ce que je possédais et on peut trois semaines était complètement décomposé par les champignons par l'humidité toute la nourriture abandée dans les arbres dans les animaux dans les plantes besoin de rien de vivre en pleine nature ce rêve presque à la rousseau de cette nature généreuse dans la jungle je n'ai pas rencontré du tout de danger au contraire je me suis senti bien je me suis senti aimé peut-être aimé comme jamais j'en avais été auparavant et je sentais que j'avais quelque chose à faire encore chez moi et ce que j'ai à faire c'est que l'Amazonie revienne chez moi en fait je n'ai pas encore trouvé comment faire revenir l'Amazonie et les oiseaux m'ont indiqué ce chemin pour au moins faire le trajet jusqu'en l'autre et quand je vois que là voilà c'est déjà un truc qui vient d'Israël qui commence à arriver en Égypte de voir un truc qui arrive aussi au Maroc là maintenant qui va bientôt revenir jusqu'ici de voir que une chaîne humaine est capable de se mettre en place avec tous les animaux avec toutes les plantes avec tous les oiseaux avec tous les insectes c'est de se mettre en place pour que cette vie revienne alors que la diversité l'adaptation la résidence de la planète se mette en place à partir de cet endroit où la planète a déjà tout vécu où tout a déjà été créé où tout a la capacité d'émerger que finalement après ce colloque avec Francis Salé on pensait que tout était fini après avoir fréquenté tous ces collapsologues et m'être même régalé comme les enfants qui aiment se faire peur de ce monde qui s'effondre quelquefois de trouver heureux que ce monde pourri s'effondre finalement et finalement de trouver quoi ? Une certaine forme de paix de joie d'amour de rencontre de partage tout le contraire de ce que j'imaginais au départ voilà et la vie est belle et donc là je voulais maintenant vous donner la parole et Charles j'aimerais te donner la parole à toi en particulier là Thomas qui vient te mettre ici Thomas voilà Charles parce qu'avec Charles mon ami Charles voilà on a on a commencé à c'est avec lui qu'il y avait cette idée que c'était possible cette idée que c'était possible de transporter des inoculomes de le faire et puis surtout de le faire faire par des gens parce que Charles forme un grand nombre de personnes je ne peux pas dire combien Thomas formé mais surtout après il les forme mais il les aide à planter des il les aide à planter des ans il les aide à planter des ans il les aide à concevoir ces choses là non seulement il en fait des plots mais après il dit Hervé on a besoin d'un coup de main là viens parce que si tu viens il y a plein de gens qui viendront et on plantera là et rapidement voilà et on le fait avec beaucoup de joie avec beaucoup de joie c'est des moments de partage de partage de nos inoculomes on fait des petits on douce un peu partout et de voir la vie se répandre de voir la vie réémerger c'est ça le grand plaisir c'est ça la vraie fécondité de notre relation comment t'en es venu toi cette histoire c'est un peu vos autos moi je suis venu là parce que ta rencontre elle m'a transformé elle a transformé ma vision de choses comme j'étais déjà dans les milieux permaculture tout ça j'étais pas mal axé sur les sols la fertilité Pierre-Louis il a commencé à me parler de fécondité alors au début j'étais un disque raconte des trucs un peu bizarres des trucs de curé des trucs de catonte tout ça et non finalement j'ai commencé à comprendre mais en fait je vais peut-être juste dire deux axes principaux de ce que ça m'a apporté il y a plein d'autres choses mais je vais surtout aller là-dessus premièrement c'est un peu ce que tu as dit c'est un peu une nouvelle manière de regarder le monde et de finalement de s'insérer et essayer de quelle place en tant qu'être humain on a dans le je suis un peu excusez-moi je suis fatigué c'est de la 4h ce matin pour venir quelle place on a dans le monde et comment on fait pour insérer nos activités d'homme qu'elles soient sympathiques comme on sait bien faire qu'elles soient dégueulasses comme on le fait aussi nous et puis les industries comment est-ce qu'on fait pour que l'homme prenne sa place donc si la permaculture pour moi c'était une méthode d'aménagement de notre environnement comment je fais pour m'insérer là-dedans et en comprenant ça ce que vient de nous expliquer Hervé là ce matin en comprenant qu'on en a gratté un petit peu grâce à lui aussi pas mal de choses et là je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien s'insérer dans quelque chose qui va fonctionner qu'on en a absolument besoin on fait partie d'un écosystème qui est en train malheureusement de se dégrader à vitesse d'envée et comme on fait partie de cet écosystème là la première des choses le plus important des trucs qu'il y a à faire c'est de le préserver et de faire le faire en sorte qu'il fonctionne que ce soit pour nous maintenant mais surtout pour plus tard on va faire face à des changements comme ça a toujours été le cas d'ailleurs très inquiétant en tant que toi en tant que tel tout évolue mais sauf que là si on perd ce disque dur si on perd ces connexions on perd ces possibilités que les solutions ont émergées et ça c'est catastrophique à mon sens et donc ce que ça a fait pour moi dans mon métier j'étais formateur je faisais un petit peu d'aménagement permaculture tout ça c'est qu'en fait ça m'a donné des outils super concrets super efficaces pour diagnostiquer là où il fallait intervenir où est-ce que se trouve la vie dans une parcelle agricole on travaille sur des petits jardins de 5 mètres carrés jusqu'à des parcelles de 160 hectares ou des choses comme ça où est-ce que se trouve la vie comment c'est connecté et là moi je sais tout de suite où est-ce qu'il va falloir agir donc ça m'a donné cette vision un peu du monde de l'homme dans la nature et de son rapport à la nature de comprendre un peu ça et techniquement ça m'a donné des outils en fait de diagnostic et d'intervention sur les parcelles et en gros maintenant je me mets à la place d'un oiseau à la place d'un insecte à la place d'un champignon et on fait des aménagements pour ça avant les besoins du client que ce soit des agriculteurs ou des particuliers et en fait je leur dis bah ok j'ai bien entendu je fais une petite interview et j'ai compris vos besoins j'essaie ce que vous voulez mais d'abord moi je fais le design biodiversité et après on m'insèrera vos besoins à vous et du coup c'est ça que ça m'a amené et ça m'a amené beaucoup de beaucoup de technicité en fait avant c'est vrai qu'on parle de péraculture beaucoup je suis admis à toutes les sauces et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué même pour moi d'avoir une méthodologie comme ça vraiment efficace et en fait en designant ce que ça m'a appris aussi c'est qu'en aménageant pour les oiseaux pour les insectes et pour les champignons finalement on vient un mille qui était parfait de ronde c'est un peu 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 merci beaucoup après donc on on s'est dit voilà on fait des choses à notre échelle ou pour des individus mais est-ce qu'on pourrait pas c'est de changer un petit peu d'échelle on peut changer d'échelle est-ce que tu peux nous parler de ce changement d'échelle un petit peu et de parce que finalement si c'est vrai pour un petit jardin si c'est vrai pour une exploitation de 160 hectares est-ce qu'on pourrait pas faire ça au niveau d'une commune Isabelle je veux plus par là qu'on puisse aussi te voir je m'attendais pas du tout à parler donc oui donc l'idée c'était de se dire à partir du moment où ils repèrent ces spots de biodiversité on peut le faire sur n'importe quel territoire et on peut les mettre en lien partout voilà donc on s'est dit notre association pourrait intervenir dans un territoire plus large qu'il soit communal qu'il soit même plus grand et intervenir en termes de conseil c'est à dire repérer ces spots de biodiversité et les relier avec toute la technicité dont a parlé dont a parlé Hervé mais surtout faire en sorte que ce soit un projet humain c'est à dire que ce soit le projet du territoire humain et donc de faire que ce soit la commune qui s'approprie ce travail et que cette commune devienne acteur c'est à dire qu'on réunisse les agriculteurs on réunisse les chasseurs on réunisse tous les protagonistes pour faire un projet collectif pas un projet où les gens s'opposent mais un projet où les gens se relient et deviennent à la fois conscients parce que la conscience c'est quelque chose de très important conscients et acteurs de leur de leur propre biodiversité du propre avenir de leur écosystème et du propre avenir de leur vie au milieu de cet écosystème mais avec une compréhension et une conscience parce que c'est ça qui est aujourd'hui terrible c'est que très souvent on a envie de faire des choses on n'en a pas toujours conscience mais surtout on ne sait pas comment faire c'est surtout l'expertise aussi que l'on n'a pas et on ne sait pas avec qui le faire donc on essaye de répondre à ces trois questions en abordant un territoire alors on arrive souvent par l'intermédiaire d'un conseil municipal ce conseil municipal commence à être notre collaborateur et puis à la fin on fait ça avec toute la commune on passe par les écoles on passe bien évidemment par toutes les associations qui s'intéressent à ça tous les individus qui s'intéressent à ça on repère là aussi les spots de biodiversité dans la commune humaine cette fois-ci et on fait travailler les gens ensemble ça c'est un des axes et puis il y a encore un autre axe voilà alors c'est une autre personne qui m'a présenté notre axe c'est notre chemin de Compostelle qui s'appelle le chemin de l'Ethiopie Manou tu veux parler d'Ethiopie non 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 tu parles mieux que moi tu présenteras mieux que moi voilà mais enfin cette axe vous l'avez compris c'est juste de le faire de le faire de là où on est avec les arbres qu'on a autour de soi les oiseaux qu'on a autour de soi avec les amis qu'on a autour de soi et c'est important de mettre tout ce que l'on aime dans ces inoculables de mettre tout ce que l'on aime parce que ça fait du sens de diffuser ce que l'on aime alors ce que j'aime c'est pas forcément ce que tu as autour mais en mettant un petit peu de ce que chacun va ressentir comme étant de la beauté de l'amour dans ce monde on aura peut-être quelque chose de juste qui fera une espèce de coexistence de toutes les beautés de toutes les formes d'amour de toutes les formes de relations positives qui peuvent exister entre nous voilà et peut-être d'arriver par là à faire émerger un monde dans lequel on puisse avoir plus d'amour voilà donc cet inoculable qui est là c'est un petit échantillon de ce qui de cet inoculable que je continue que je continue d'élever d'entretenir comme on entretient un levain pour faire son pain à la maison et donc celui-ci il est pour vous il est pour vous de façon à ce que vous aussi vous puissiez encore un petit peu aller le déposer près de votre vieil arbre et puis surtout à partir de là vous allez lui donner un manger le vieil arbre va le nourrir d'ailleurs et que de temps en temps vous puissiez récupérer un petit peu de cette terre qui est à cet endroit-là et de la repartager avec les gens que vous aiment puis un beau jour il y a quelqu'un qui vous fera cette surprise comme ça a eu lieu pour moi tiens on revient de Jérusalem on a passé par plein de points différents et on te ramène et sans même que vous vous en rendiez compte vous allez vous connecter à des contrées et à des terres et à des mémoires et en fait voilà là-dedans il y a tous mes potes tous ceux que je connais et surtout tous ceux que je ne connais pas la vie est belle voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci